Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planèteo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, récits ont lisé Sherlock Holmes, le signe des quatre d'Arthur Conan Doyle. C'est le troisième épisode de lecture sur ce roman. Et nous irons ce soir les chapitres 8, 9 et 10. Si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, comme d'habitude, ces chapitres sont timés directement grâce à des timecodes dans la description de la vidéo. Donc vous pouvez passer l'intro, vous pouvez passer les pauses que j'ai effectuées dans la lecture, vous pouvez aller directement au chapitre qui vous intéresse. Bref, c'est bien fait. Vous trouvez ça également, ces différentes parties, dans la barre de lecture de la vidéo, tout simplement. Donc quelque part là. D'ailleurs, j'en profite pour remercier FastFeuil qui a follow la chaîne pendant que j'étais en off. En off, pardon. Merci FastFeuil. Et je m'excuse déjà parce que j'arrive un chouïa en retard, mais certains l'auront vu. J'avais déjà lancé le live et en fait ça a planté. Tout simplement parce qu'en ce moment... Enfin, en ce moment... D'habitude, pas du tout en ce moment en fait. D'habitude, quand je fais un live, j'ai un petit rituel. Vous savez, genre je branche tout, je balance le live. Il y a des musiques qui tournent en boucle jusqu'à ce que je finisse par le lancer définitivement. Comme ça, ça vous laisse un peu le temps d'arriver et tout. Enfin voilà. Et moi, pendant ce temps-là, en général, je vais chercher à boire, etc. Et donc là, en revenant de chercher à boire, je vois que mon PC avait planté hier. Donc j'ai très très peur. Franchement, en ce moment, je commence à avoir la tête grosse comme ça avec les problèmes de connexion, de PC, de chaleur, etc. Ça commence à me courir sur le haricot. Je commence à en avoir vraiment marre. Donc, on va croiser les doigts. On va espérer au maximum. Mais s'il y a une coupure et que le live, d'un seul coup, est interrompu, vous saurez que c'est certainement mon PC qui fait des siennes. Mais bon, on va prier pour que ça n'arrive pas. Et on va essayer d'aller de bout en bout, comme il se doit. Bonsoir à ceux qui arrivent sur le live. Bonsoir le bosquet de Cain. Bonsoir l'écoute aux portes. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. Installez-vous tranquillement. D'ailleurs, installez-vous tous bien agréablement. Prenez à boire, à manger. Vaquez à vos différentes occupations. J'ai encore eu un commentaire tout à l'heure de quelqu'un me disant qu'il écoutait la lecture en dessinant, par exemple. Voilà. C'est l'une des choses que vous faites pendant ces écoutes. Et ça me fait super plaisir de le savoir. En vrai, je trouve ça marrant le partage. En fait, on partage une ambiance. C'est ça qui est beau. On partage une certaine ambiance. Et ouais, je trouve ça inspirant. C'est quelque chose presque d'intime et d'artistique. Enfin, je ne sais pas. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bref, santé à vous les amis. Ah, c'est là que je me rends compte qu'il fait chaud, en fait, avec ma boisson fraîche. On va entrer dans le vif de la lecture assez rapidement ce soir. Il y a un tout petit peu plus de pages que les fois précédentes. Et je vais faire deux pauses parce que les trois chapitres sont à peu près équivalents. Donc, si je voulais vraiment faire une pause, on va dire, légite en termes de temps, il faudrait que je la fasse en plein milieu du chapitre 8. Enfin, non, 9, pardon. Donc, du coup, ce n'est pas l'optimal. Donc, on ne va pas faire ça. Je vais faire des petites pauses. Je vais faire deux pauses à chaque chapitre. Mais je vais essayer de vraiment les faire les plus minuscules possibles pour que ce ne soit pas trop dérangeant non plus. Et qu'on prenne pas trois heures pour lire un truc qui se lit en une heure et demie. Je n'ai pas forcément grand-chose à vous dire dans cette intro puisque, au final, la semaine passée, j'ai pas mal déballé ma vie. Donc, j'ai pas mal parlé. Et là, je me retrouve un peu dépourvu, n'est-ce pas ? Mais bon, je pense que j'ai dit l'essentiel la semaine passée. Ça fait une semaine que je suis revenu en live. Et franchement, encore une fois, je vous remercie parce que votre accueil est fou dingue. Ça fait super, super plaisir. Les commentaires que vous mettez sur YouTube sont hyper touchants en ce moment. Enfin, bon, bref. Franchement, je me sens très chanceux. En ce moment, ça régale. Ça fait vraiment plaisir. Et du coup, une semaine de live, voilà. Les lives de lecture et les lives de découverte de l'univers de League of Legends ont repris leur petit train-train, leur petite routine. Par contre, pour le moment, je n'ai pas encore fait d'autres lives. Cette semaine, cette fois-ci, je compte bien en faire d'autres. Encore une fois, c'est pas promis. C'est vraiment selon le temps, selon l'envie, etc. Mais je pense fortement faire un live de gaming. D'ailleurs, il y a des chances que ce soit demain soir à 21h. Encore une fois, il y a une mise à jour sur Sea of Thieves. Mais c'est une mise à jour un petit peu minime où il n'y aura, a priori, pas grand-chose en contenu. Donc, c'est juste un prétexte pour faire une session parce que j'ai bien envie d'aller jouer à Sea of Thieves en live anyway. Donc voilà, ça, ça risque d'être demain à 21h, je pense. Sinon, dans la semaine, il risque aussi d'y avoir un live un peu chill, un peu je me pose et je travaille avec des guillemets et en même temps, je discute avec vous où je vais peut-être commencer à organiser la première édition des Jeux Vidéos Olympiques qui aurait lieu en live puisqu'il y a déjà eu une édition sur mon Discord. Mais maintenant, j'aimerais transposer ça au live. Donc voilà, ça risque d'arriver dans la semaine et ça peut être intéressant. Si vraiment les Jeux Vidéos Olympiques, c'est quelque chose qui vous intéresse, grosso modo pour faire très très court, c'est un tournoi de jeux vidéo. Donc voilà, si vraiment ça vous intéresse et que vous avez envie de voir comment ça va s'organiser, comment ça va s'administrer ou voire potentiellement de m'y aider puisque c'est ça aussi l'intérêt de le faire en live. C'est peut-être que vous aurez des idées ou vous verrez des choses que je ne vois pas sur le moment et peut-être que vous parviendrez à me corriger à temps. Mais voilà, ça peut être qu'une bonne expérience de faire ça en live, je pense, pour avoir le produit le plus fini, le plus abouti, le plus fignolé. Donc voilà, ça risque d'être cette semaine également. Sans oublier bien sûr le live de vendredi, lecture où on terminera le roman du soir. Et dimanche, découverte de l'univers League of Legends, classico. On continuera notre découverte des personnages de la région de Demacia. Ça sera super sympa ! Voilà, c'est un petit peu le programme de la semaine. Vous savez qu'en général, lors du premier live de la semaine, j'aime bien un petit peu dire tout ce qui va s'y passer. Je pense que c'est à peu près le programme de cette semaine. Il y a des choses qui se déroulent en off dont je ne peux pas encore vous parler ou dont je préfère pas vous parler. Mais sachez qu'il y a des choses en off qui se déroulent et qui arrivent à grands pas et que vous devriez en entendre parler incessamment sous peu. Donc n'hésitez pas encore une fois à suivre les lives, bien entendu, mais à me suivre sur Facebook, Twitter et Discord si mes projets... Déjà, si mes lives vous intéressent, mais même si mes projets hors live vous intéressent, puisque c'est vrai que là, je vais peut-être annoncer quelques petits trucs dans pas trop longtemps. Je n'en dis pas plus. Je n'ai pas envie de vous vendre du rêve et qu'en fait, ce soit naze à chier ou que je ne sois pas dans les temps, et ainsi de suite. Écoutez, je n'ai pas envie de parler ce soir à foison dans cette introduction puisque j'ai mangé il n'y a pas très longtemps, et j'ai mangé gras, et j'ai mangé beaucoup. Donc du coup, c'est typiquement le genre de repas que je n'aime pas faire avant un live de lecture parce que ça me travaille dans tout l'appareil digestif, mais du coup qui côtoie un petit peu l'appareil vocal, n'est-ce pas ? Ce qui fait que très souvent, j'ai beaucoup de mal à faire une lecture de qualité après ce genre de repas, et donc j'essaie un maximum de les éviter. En tout cas, quand je sais que j'ai une lecture derrière. Mais ça, j'en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps, mais je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point, pourtant je fais quoi, trois lives par semaine si vraiment je n'en fais aucun autre... Enfin, quoi que non. En ce moment, avant que je fasse une pause, j'étais entre 4 et 6 à 7 lives par semaine, un truc comme ça. Donc c'est vrai que ça commence à faire un petit peu. Mais bon, en tout cas, vous ne vous rendez pas compte à quel point on pourrait se dire que les lives, c'est entre guillemets une petite partie de mon emploi du temps. Quoique. Et pourtant, à quel point ça matrixe toute ma vie, c'est un truc de fou. Parce que vraiment, je suis en mode « Ah ouais non, demain j'arrive de lecture, donc il ne faut pas que je chante aujourd'hui parce que sinon ça va travailler ma voix, ça va les railler et ainsi de suite. » Donc vraiment, après c'est peut-être moi qui suis un tantinet psychorigide ou maniaque ou j'en sais rien. Mais c'est vrai que vraiment, à longueur de journée, je me fais des réflexions du type « Ah oui, alors non, ça tu le fais tel jour parce que tel jour t'as ceci. Ah non, ça tu le fais pas tel jour parce que tel jour t'as ceci. » Et ouais, au final, ma vie se règle beaucoup par rapport au live. Enfin bon, bref. Mais bon, ce soir, je n'ai pas pu y couper. Ça a été un bon gros... Une bonne grosse friterie sa mère. Donc là, je suis plein de frites et de brochettes. Je suis plein. Donc voilà, ça risque d'être un peu compliqué pour la lecture, mais je vais faire de mon mieux. Et c'est pour ça que je vais abréger cette introduction qui est déjà bien trop longue et bien trop pleine de blablattements pour vous amener rapidement sur la lecture de Sherlock Holmes, le signe des quatre, les amis. On reprend aujourd'hui au chapitre 8. Alors comme la dernière fois, je vais faire un petit peu le même constat que la dernière fois, c'est compliqué pour moi de vous faire une... de vous faire une... un résumé sur ce genre d'œuvre puisque vu qu'on est dans l'enquête policière, entre guillemets, enfin l'enquête, l'affaire de détectives privés, etc. Bah c'est hyper chaud de faire un résumé parce que tous les événements et tous les éléments sont importants. Ils découlent logiquement les uns des autres et pourtant c'est pas ça qui aide à faire un résumé parce que justement, normalement, elles sont toutes intriquées et elles ont toutes leurs raisons d'exister. Donc si t'en oublies, bah au final, t'arrives pas à faire le résumé. Enfin bon, bref. Toujours est-il que, au-delà de me trouver des excuses, j'arrive pas à résumer ce genre d'œuvre. Donc du coup, je vais simplement me proposer de vous resituer précisément où nous nous en étions arrêtés. Tout simplement, on suivait un chien qu'avait demandé Sherlock Holmes à Watson. Donc Watson est allé chercher un chien dans un chenil, je crois. Enfin, je sais pas si on pourrait appeler ça vraiment un chenil, mais bon, bref. Watson est allé chercher un chien qu'il a ramené et avec lequel ils ont suivi une piste d'un matériau qu'on appelle le Créozote qui est censé faire remonter jusqu'à la trace des gens qui ont commis le méfait. Puisqu'il commence à y avoir pas mal de choses. Il commence à y avoir du vol, il commence à y avoir du meurtre. Il commence à y avoir beaucoup de choses. Donc voilà où on s'en était arrêtés. Et plus précisément encore, on s'était arrêtés à Toby qui amène justement à une grande concentration de ce liquide, de cet élément. Ce qui laisse entendre surtout que Sherlock et Watson se sont tapés un fou rire en se regardant l'un l'autre. Ce qui laisse entendre qu'a priori, Toby a fait fausse piste. Et donc c'est là que nous allons reprendre exactement. Voilà les amis. Si vous voulez vraiment recoller les wagons du train, je vous invite plutôt à voir les lives précédents disponibles dans la playlist. Et si on lisait Sherlock Holmes le signe des 4 sur ma chaîne YouTube. Voilé, voilou. Alors, si je ne doute pas que c'est physique, courage. Sherlock devinerait ce que tu as mangé. Exactement, exactement. Bon là, c'est pas très dur à deviner ce que j'ai mangé, je t'avoue. J'habite dans le Nord, j'ai mangé gras. Les gros préjugés, mais qui sont un peu vrais. Écoutez les amis, on va redémarrer sans plus de cérémonie. Puisque comme je le disais, je préfère me lancer dans la lecture encore plus rapidement ce soir. pour les raisons que je vous ai explicité. Et encore une fois, comme je le disais, cette fois-ci, je ferai une pause à chaque chapitre. Sachant que, grosso modo, je vais faire des parties de lecture d'environ 15 à 20 minutes ce soir, si j'ai bien compté le nombre de pages. Donc voilà, approximativement, ça sera ça. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Une bonne soirée, ouais. Une bonne écoute. Bonne écoute, l'écoute aux portes. Bonne écoute, le bosquet de kain. Eh non, eh non, pas du pot de chevet. Je crois que j'ai jamais mangé ça de ma vie, bosquet de kain. Non, non, juste une bonne grosse friterie. Bonne écoute, le bosquet de kain. Bonne écoute, l'écoute aux portes. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Et à tout à l'heure dans pas très très longtemps. 8. Les francs-tireurs de Baker Street Et maintenant, demandai-je, Toby s'est trompé ? Il a fait ce qu'on lui demandait, dit Holmes en le faisant descendre du tonneau et en le tirant hors du chantier. Si vous voulez bien réfléchir à la quantité de créosote qui est charriée dans Londres en un jour, il n'y a rien d'étonnant à ce que notre piste ait été coupée. On l'emploie beaucoup maintenant, surtout pour l'après du bois. Le pauvre Toby n'est pas à blâmer. Je suppose qu'il nous faut revenir à la première piste. Oui, heureusement, le chemin n'est pas long. Ce qui a désorienté le chien au coin de Knight's Place, c'est évidemment le fait que deux pistes se croisaient et s'éloignaient dans la direction opposée. Nous avons pris la mauvaise. Il ne nous reste qu'à suivre l'autre. Cela n'offrit pas de difficulté. Revenu à l'endroit où il avait commis son erreur, Toby effectua un large cercle, puis bondit dans une nouvelle direction. Il faudra veiller à ce qu'il ne nous mène pas à l'endroit d'où vient le tonneau de créosote, observai-je. Oui, j'y ai pensé, mais remarquez qu'il reste sur le trottoir alors que le tonneau était véhiculé sur la chaussée. Non, Watson, nous sommes sur la bonne piste à présent. Elle se dirigeait du côté du fleuve, passée à travers Belmont Place et Princess Street. À la fin de Bond Street, elle descendit tout droit jusqu'au bord de l'eau, où se trouvait une petite jetée de bois. Toby nous conduisit jusqu'à son extrémité, et ce teint-là, gémissant face à l'eau sombre. « Nous n'avons pas de chance, » dit Holmes. « Ils ont pris un bateau. » Plusieurs barques et légers esquiffes se balançaient sur l'eau au bord de la jetée. Nous guidâmes Toby vers chacun d'entre eux, mais ces reniflements vigoureux ne donnèrent aucun résultat. Non loin du quai rudimentaire se trouvait une petite maison de briques. À la deuxième fenêtre était pendue une pancarte en bois. « Mordecai Smith » était imprimée en grosses lettres. En dessous, « Bateau à louer à l'heure ou à la journée. » Une deuxième pancarte au-dessus de la porte nous informa que la maison possédait également une chaloupe à vapeur. Je remarquais en effet un gros tas de coke près de la jetée. Holmes inspecta les environs avec un regard désabusé. « Mauvais, mauvais ! » fit-il. « Ces individus sont plus malins que je ne le pensais. Ils semblent avoir couvert leurs traces. J'ai peur qu'ils n'aient obéi à un plan soigneusement concerté d'avance. » Il s'approchait de la maison lorsque la porte s'ouvrit. Un petit gamin frisé d'environ six ans sortit en courant, suivi d'une vigoureuse femme au visage coloré tenant une grande éponge. « Jack, reviens ici te faire laver ! » cria-t-elle. « Reviens ici, petit diable ! Si ton père reviendra à la maison et te trouve dans cet état, il nous en fera entendre de belles ! » « Quel beau petit garçon ! » s'écria Holmes pour établir des positions stratégiques. « A ton idée d'avoir des joues aussi roses ? Dis-moi, Jack, y a-t-il quelque chose que tu aimerais avoir ? » Le marmot réfléchit un moment. « J'aimerais bien avoir un chilling ! » répondit-il. « Rien d'autre que tu aimerais mieux ? » « Je préférerais deux chilling ! » répondit le jeune prodige après un instant de réflexion. « Eh bien les voilà ! Attrape ! C'est du vif argent que vous avez là, Madame Smith ! » « Dieu vous protège, monsieur ! Il est même plus que cela ! Il me donne bien du mal parfois, surtout quand mon homme s'en va pendant plusieurs jours ! » « Il est donc parti ? » dit Holmes d'une voix déçue. « J'en suis désolé, car je voulais lui parler. » « Il est parti depuis hier matin, mon bon monsieur, et pour dire vrai, je commence à m'inquiéter. » « Mais si c'est au sujet d'un bateau, monsieur, peut-être pourrais-je vous aider ? » « Je voudrais louer sa chaloupe à vapeur. » « Ah, mon pauvre monsieur, c'est justement dans la chaloupe qu'il est parti. » « C'est bien ce qui m'étonne, car elle a tout juste assez de charbon pour aller à Woolwich et revenir. » « S'il était parti dans la péniche, je n'y penserais même pas. » « Son travail l'entraîne souvent jusqu'à Gravesend, et quand il y a de quoi faire là-bas, il lui arrive de rester. » « Mais à quoi peut servir une chaloupe à vapeur sans charbon ? » « Il a pu en acheter à l'un des quais, en descendant le fleuve. » « Peut-être bien, monsieur, mais ce n'est pas son habitude. » « Bien de fois l'ai-je entendu pester contre les prix qu'il demande pour quelques sacs. D'ailleurs, je n'aime pas cet homme à la jambe de bois avec son parlaire étranger. Il a une sale tête. Pourquoi vient-il toujours redé par ici ? » « Un homme à la jambe de bois ? » demanda Holmes d'une voix innocemment étonnée. « Oui, monsieur, un type au visage tout brun qu'il en ressemble à un singe. Il est venu plus d'une fois voir mon homme. C'est lui qui l'a réveillé l'avant-dernière nuit. » « Ce qu'il y a de plus fort, c'est que mon homme savait qu'il viendrait, car il avait chargé la chaudière de la chaloupe. » « Je vous parlerai sans détour, monsieur. Je me fais du souci. » « Mais enfin, ma chère madame Smith, vous vous effrayez sans raison, » dit Holmes en haussant les épaules. « D'abord, comment vous est-il possible de dire que c'est bien l'homme à la jambe de bois qui est venu la nuit ? Je ne comprends pas comment vous pouvez être aussi affirmative. » « C'est sa voix, monsieur, je connais sa voix. Elle est comme qui dirait « roc et voilée ». Il a frappé à la fenêtre. Ça devait être vers les trois heures du matin. » « C'est le bout là-dedans, qu'il a dit. Il est temps d'aller relever la garde. » « Mon homme a réveillé Jim, c'est le fils aîné, et les voilà partis, sans même me dire un mot. J'ai entendu le pilon de bois résonner sur les pierres. » « Et cet homme à la jambe de bois, il était seul ? » « Je ne pourrais dire pour sûr, monsieur. Je n'ai entendu personne d'autre. » « Je regrette beaucoup, madame Smith. Je voulais une chaloupe à vapeur, et j'avais entendu dire beaucoup de bien de la... » « Voyons, comment s'appelle-t-elle déjà ? » « L'Aurore, monsieur. » « Ah, n'est-ce pas cette vieille chaloupe verte bordée d'une ligne jaune et très large d'assiette ? » « Non, pas du tout. C'est l'un des bateaux les plus allongés qu'il y ait sur le fleuve, et elle vient d'être repeinte à neuf tout en noir, avec deux bandes rouges. » « Merci. J'espère que vous aurez bientôt des nouvelles de monsieur Smith. » « Je vais descendre le fleuve, et si je vois l'Aurore, je dirai au patron que vous êtes inquiète. » « Une cheminée noire, disiez-vous ? » « Non, monsieur. Noire avec une bande blanche. » « Ah, bien entendu. Ce sont les côtés qui sont noirs. » « Au revoir, madame Smith. Voici un batelier et sa barque, Watson. Demandons à traverser le fleuve. » « L'important avec les gens de cette espèce, » continua Holmes comme nous prenions place près du gouvernail de l'embarcation, « c'est de ne jamais leur donner l'occasion de supposer que ce qu'ils vous racontent présente pour vous de l'importance. Autrement, ils se ferment instantanément comme une huître. Mais si, par contre, vous feignez de les écouter pour ainsi dire contre votre gré, vous avez des chances d'apprendre ce que vous désirez savoir. » « En tout cas, nous savons ce qu'il nous reste à faire, dis-je. » « Et quel serait votre plan ? » « Ouvrir une chaloupe et descendre la rivière sur les traces de l'aurore ? » « Mais, mon cher ami, ce serait une tâche colossale. » « L'embarcation a pu accoster à n'importe quelle jetée des deux rives entre ici et Greenwich. » « Passer le pont, les points d'accostage forment un labyrinthe de plusieurs kilomètres. » « Il vous faudrait je ne sais combien de jours pour tout explorer seul. » « Faisons appel à la police, alors. » « Non, je me mettrais sans doute en rapport avec Atelney Jones, mais au dernier moment seulement. » « Ce n'est pas un méchant homme, et je ne voudrais rien faire qui puisse lui nuire professionnellement. » « Mais travailler seul m'amuse beaucoup plus, surtout maintenant que nous sommes si avancés. » « Peut-être pourrions-nous alors mettre une annonce demandant des renseignements aux gardiens des quais ? » « De mal en pire. Nos hommes sauraient alors que nous l'étalonons, et ils quitteraient immédiatement le pays. » « Certes, ils partiront de toute façon, mais tant qu'ils se sentiront en parfaite sécurité, ils ne se presseront pas. » « L'énergie déployée par Jones, le détective, nous sera utile à ce sujet. » « Les quotidiens vont certainement présenter son point de vue, et nos fuyards croiront que la police est sur une fausse piste. » « Qu'allons-nous donc faire ? » demandai-je, comme nous touchions terre près de la prison de Milbank. « Nous allons prendre ce fiacre, rentrer à la maison, nous faire servir un petit déjeuner, et nous coucher une heure. » « Il est fort probable que nous soyons sur pied toute la nuit prochaine. » « Arrêtez-vous au premier bureau de poste sur votre chemin, conducteur. » « Toby peut encore nous être utile. Nous allons le garder. » La voiture s'arrêta devant la poste de Great Peter Street, et Holmes descendit envoyer un télégramme. « À qui croyez-vous que j'ai télégraphié ? » me demanda-t-il à son retour. « Je n'en ai pas la moindre idée. » « Vous souvenez-vous de la police spéciale de Baker Street ? » « J'avais fait appel à eux dans l'affaire Jefferson Hope. » « Oui ? Eh bien. » « C'est exactement le problème type où leur aide peut nous être très précieuse. » « S'ils échouent, j'ai d'autres moyens, mais je vais d'abord essayer celui-là. » « Mon télégramme s'adressait à notre petit lieutenant, le dénommé Wiggins. » « Je pense que lui et sa bande viendront nous rendre visite avant que nous ayons terminé notre petit déjeuner. » « Il devait être entre huit et neuf heures maintenant, et les événements de la nuit commençaient à peser lourd. » « Je serais prête à y consacrer ma vie. » « Pourtant, notre réussite placerait probablement la jeune fille hors de ma portée pour toujours. » « Mais mon amour aurait été bien égoïste et mesquin s'il s'était laissé influencer par une telle pensée. » « Holmes pouvait travailler à la capture des criminels. » « J'avais quant à moi une raison dix fois plus forte de recouvrer le trésor. » « Un bain à Baker Street, suivi d'un complet changement de linge, me rafraîchit magnifiquement. » « Lorsque je descendis de ma chambre, je trouvais le petit déjeuner servi, et Holmes en train de verser le café. » « On parle du meurtre, dit-il en désignant un journal ouvert. » « Un journaliste doué d'ubiquité et l'énergie que Jones ont arrangé l'affaire entre eux. » « Mais vous devez en avoir assez de cette histoire. Mangez d'abord vos oeufs au jambon. » Je m'emparais du journal et lus le court article qui s'intitulait « Une mystérieuse affaire à Upper Norwood. » « Hier soir, vers minuit, était-il écrit dans le Standard, M. Bartholomew Cholto, de Pondicherry Lodge, Upper Norwood, a été trouvé mort dans sa chambre. » « Les circonstances démontraient un acte criminel. » « Pour autant que nous le sachions, aucune trace de violence ne fut relevée sur la victime. » « Mais une précieuse collection de joyaux des Indes, que l'honorable défunt avait hérité de son père, avait disparu. » « Le crime fut découvert par M. Sherlock Holmes et le docteur Watson, qui s'étaient rendus dans la maison en compagnie de M. Thaddeus Cholto, frère du décédé. » « Une chance singulière a voulu que M. Atolney Jones, le détective bien connu de Scotland Yard, se trouva justement au commissariat de police de Norwood. » « Il fut ainsi sur les lieux moins d'une demi-heure après que l'alerte eut été donnée. » « Son expérience et son talent se tournèrent aussitôt vers la recherche des criminels. » « L'heureuse conséquence en fut l'arrestation du frère de la victime, Taddeus Cholto, » « de la femme de charge, Mme Burstown, » « du maître d'hôtel hindou, un dénommé Lal Rao, » « et du portier McMurdo. » « Il est en effet certain que le, ou les voleurs, connaissaient bien la maison. » « Les connaissances techniques réputées de M. Jones, s'alliant à ces dons non moins célèbres d'observation, lui ont permis de prouver irréfutablement que les bandits n'avaient pu pénétrer ni par la porte ni par la fenêtre. » « L'hypothèse d'un simple cambriolage par des étrangers se trouve ainsi définitivement écartée. L'action prompte et énergique des représentants de la loi montre qu'en de telles circonstances, il y a grand avantage à ce que l'enquête soit menée par un seul esprit, vigoureux et maître de ses moyens. Nous ne pouvons nous empêcher de penser qu'un tel résultat offre un argument de poids à ceux qui désireraient voir une décentralisation de nos forces de détective. Ceux-ci se trouveraient alors en contact plus étroit et plus effectif avec les affaires sur lesquelles ils doivent enquêter. » « N'est-ce pas superbe ? » dit Holmes en souriant au-dessus de sa tasse de café. « Qu'en pensez-vous ? » « Je pense que nous avons nous-mêmes frôlé l'arrestation. » « C'est mon avis. Je n'oserais répondre de notre liberté s'il est repris tout à coup par une autre crise d'énergie. » À cet instant précis, un coup de sonnette prolongée résonna dans toute la maison. Nous entendîmes Mme Hudson, notre logeuse, poussaient des lamentations et de véhémenteux imprécations. « Bonté divine ! » m'écriai-je en me soulevant de mon siège. « Je crois à Holmes qu'ils viennent vraiment nous arrêter. » « Non, ce n'est pas aussi terrible que cela. » « Je reconnais ma police auxiliaire, les francs-tireurs de Baker Street. » De fait, des cris aigus et une galopade de pieds nus retentirent dans l'escalier, et une douzaine de petits voyous sales et déguenillés firent irruption dans la pièce. Je reconnais que malgré l'invasion bruyante, ils firent preuve de discipline. Ils se mirent immédiatement en rang, et leurs frimousses éveillés nous firent face. Après quoi, l'un d'entre eux s'avança avec une supériorité nonchalante, fort drôle chez ce jeune garçon aussi peu engageant qu'un épouvantail. « Bien reçu votre message, monsieur, » dit-il. « Je vous les amène au complet. Cela fait trois shillings et six pence de frais de transport. » « Les voilà, » dit Holmes en sortant de la monnaie. « À l'avenir, ils vous feront leur rapport et vous me le transmettrez. » « Il ne faut plus que la maison soit en veille. » « Cependant, j'aime autant que vous entendiez toutes mes instructions. » « Je veux découvrir où se trouve une chaloupe à vapeur s'appelant l'Aurore. » « Le nom du patron est Mordecai Smith. » Le bateau a dû descendre le fleuve et s'arrêter quelque part. « Il est noir, bordé de deux lignes rouges. » « Sa cheminée est noire également à une bande blanche. » « Il faut que l'un de vous se poste à l'embarcadère de Mordecai Smith en face de Milbank pour voir si le bateau revient. » « Les autres doivent se partager les deux rives et chacun explorer soigneusement sa portion. » « Prévenez-moi dès que vous aurez des nouvelles. » « Est-ce que tout est compris ? » « Oui, mon colonel, » dit Wiggins. « Ce sera le même tarif que d'habitude, plus une Guinée à celui qui trouvera le bateau. » « Voici un jour d'avance, et maintenant, au travail. » Il remit un chilling à chacun, puis les gamins dévalèrent l'escalier. Un instant plus tard, je les aperçus filant dans la rue. « Si la chaloupe est au-dessus de l'eau, ils la trouveront, » dit Holmes en se levant de table. Il alluma sa pipe. « Ils peuvent aller partout, tout voir et tout entendre. » « Je compte qu'ils la découvriront avant ce soir. » « En attendant, nous ne pouvons rien faire. Il faut, pour reprendre la piste, retrouver l'aurore, » « ou M. Mordecai Smith. » « Je suis sûr que Toby va se régaler de nos restes. » « Allez-vous vous coucher, Holmes ? » « Non, je ne suis pas fatigué. » « J'ai une curieuse constitution. » « Je ne me souviens pas d'avoir jamais été fatigué par le travail. » « En revanche, l'oisiveté m'épuise complètement. » « Je m'en vais fumer et réfléchir à cette étrange affaire que nous amena une cliente charmante. » « Si jamais Tache fut facile, la nôtre doit l'être. » « Les hommes à la jambe de bois ne sont pas légion. » « Quant à l'autre, je pense qu'il est absolument unique en son genre. » « Encore cet autre homme. » « Je ne tiens pas spécialement à jouer au mystérieux. » « Watson, cependant, vous devez bien vous être fait votre petite opinion, non ? » « Considérez les données. » « Des petits pieds nus dont les doigts ne furent jamais compressés par des chaussures. » « Une massue en pierre, une grande agilité. » « Des fléchettes empoisonnées. » « Un sauvage ! » m'exclamai-je. « Peut-être l'un de ces hindous avec lesquels Jonathan Small était associé. » « C'est fort douteux, » dit-il. « J'ai envisagé cette explication quand j'ai vu les armes étranges, mais les empreintes singulières des pieds m'ont fait reconsidérer la question. Certains habitants des Indes sont en effet petits, mais aucun n'aurait pu laisser de telle marque. L'Hindou a des pieds longs et minces. Le Mahometan n'a que le pouce nettement séparé des autres doigts, car il porte des sandales avec une lanière qui passe entre le pouce et les orteils. De plus, ces fléchettes ne peuvent se lancer que d'une seule manière, avec une sarbacane. D'où alors peut venir notre sauvage ? De l'Amérique du Sud, à Sardège. Il leva les bras vers l'étagère et en tira un gros volume. Voici le premier tome d'une encyclopédie en cours de publication. On peut la considérer comme la plus moderne. Qu'est-ce que je lis ? Les îles Andaman sont situées à 570 kilomètres au nord de Sumatra, dans la baie du Bengale. Qu'est-ce que tout ceci ? Voyons. Climat humide, récif de corail, requin, porte blaire, pénitentiel, l'île Rotland, plantation de cotonniers... Ah, nous y voici. Les indigènes des îles Andaman pourraient prétendre au titre de la race la plus petite sur la Terre, bien que certains anthropologues le réservent aux Bushmen d'Afrique, aux Diggers d'Amérique et aux habitants de la Terre de Feu. Leur taille moyenne ne dépasse pas 1m30, mais de nombreux adultes normalement constitués sont beaucoup plus petits. Cette race est farouche et intraitable. Cependant, lorsqu'on parvient à gagner l'amitié de l'un d'eux, il est alors capable du plus grand dévouement. Souvenez-vous de cela, Watson. Maintenant, écoutez la suite. Ils sont d'une apparence hideuse. La tête est volumineuse et déformée, les yeux sont petits, les traits sont déformés, les pieds et les mains d'une petitesse remarquable. Ils sont si farouches et si intraitables que les autorités britanniques ont échoué dans tous leurs efforts pour gagner leur confiance. Ils ont toujours été la terreur des naufragés qu'ils massacrent à l'aide de leur massue de pierre ou de leurs flèches empoisonnées. Ces tueries se terminent invariablement par un festin cannibale. Voilà un peuple amical et paisible, Watson. Si notre sauvage avait été laissé libre d'agir à sa guise, cette affaire aurait pu prendre une tournure encore plus macabre. J'imagine pourtant que même à présent, Jonathan Small paierait cher pour ne l'avoir pas utilisé. Mais comment s'est-il procuré un pareil complice ? « Ah, je ne saurais vous en dire davantage. Cependant, nous avons déjà déterminé que Small avait séjourné aux Andaman. Il n'y a donc rien de très étonnant à ce qu'il ait pour compagnon un indigène. Nous apprendrons tout cela en temps voulu, je n'en doute pas. Allons, Watson, vous avez l'air complètement défait. Étendez-vous là sur le canapé et voyons si je puis vous endormir. » Il prit son violon et il commença de jouer tandis que je m'allongeais. C'était un air rêveur et mélodieux. De sa propre composition, certainement, car il savait improviser avec beaucoup de talent. Je me souviens vaguement de ses bras maigres, de son visage attentif et du va-et-vient de l'archer. Puis il me sembla que je m'éloignais paisiblement, flottant sur une douce mer de son, pour ensuite atteindre le royaume des rêves où le joli visage de Mary Munston se penchait vers moi. Et c'est la fin du chapitre 8, les amis. On se marque une courte pause. Très très courte pause, puisque comme je vous le disais, les chapitres du jour sont en gros à la longueur qui m'ennuie. Ils sont trop courts pour que j'en lise... Enfin, pour que ça fasse une vraie partie de lecture et ils sont trop longs pour que j'en lise deux à la suite. Donc du coup, je vais juste faire des pauses très courtes. Bonsoir Jérôme Légendaire, bienvenue sur le live. Bonsoir Michalos Caletos. Et Nonem Bob, si vous êtes encore là. Bonsoir à vous deux également. J'espère que ça vous plaît. Moi, je suis toujours bien à fond dedans. Et c'est marrant parce que je suis de plus en plus étonné. Je suis de plus en plus étonné de l'image de Sherlock Holmes. Je ne pensais vraiment pas qu'il avait autant de traits de personnalités différents. Enfin, je ne sais pas. Je m'en faisais une caricature beaucoup plus simpliste. Et là, au final, il ressemble de plus en plus aux personnages qu'on a rencontrés dans le Let's Play sur Sherlock Holmes Crimes and Punishments que j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps sur la chaîne. Il y a tout un tas de choses dont je n'avais absolument pas connaissance que ça existait dans le mythe de Sherlock Holmes. Dans le mythe littéraire du moins. Et donc là, on a retrouvé Toby la dernière fois. Aujourd'hui, on retrouve la bande d'enfants qui l'aident de Baker Street avec Wiggins notamment. Ces espèces d'espions des rues comme ça. Et du coup, ça donne un côté beaucoup plus humain et attachant, je trouve. C'est ce que je disais lors de la fin du live précédent, je crois. Mais ça donne un côté beaucoup plus humain et beaucoup plus sympathique à Holmes. Là où, moi, très souvent, je le voyais comme quelqu'un de très méprisant, de très hautain, qui se considérait vraiment au-dessus de tout le monde, etc. Et au final, non, il a quand même une grosse part de sensibilité que je ne lui aurais pas prêtée forcément. Sa relation avec Toby, même avec Wiggins, le prouve assez fortement. Même sa relation avec Watson est beaucoup plus douce et tendre que je l'aurais cru. Genre là, le fait qu'il joue du violon pour l'endormir, ça m'a vraiment interloqué. J'étais là, ah bon, d'accord, Sherlock Holmes, il est vraiment aussi sympa. Je ne sais pas, je ne lui aurais pas prêté cette sensiblerie. Et justement, vu qu'il est... En fait, moi, je le voyais plus comme une machine de logique. Donc du coup, je le voyais beaucoup plus coupé de certaines choses qu'il ne pouvait pas du tout comprendre. Par exemple, je pensais que le côté social, il était incapable de l'appréhender. Alors qu'au final, il a quand même pas mal de relations tout à fait légites et sympathiques avec pas mal de gens. Le côté artistique, pareil, je pensais que c'était quelque chose qui lui échappait un petit peu, qui échappait à son esprit presque mathématique. Et bah non, la preuve, il s'est joué du violon et il s'est improvisé des airs mélodieux qui font s'endormir Watson. Enfin, je ne sais pas. Je suis très étonné par ses traits de personnalité, au final. L'écoute aux portes dit personnages complexes et attachants. Bah, en fait, c'est bizarre parce que... À titre perso, ça ne me le rend pas forcément beaucoup plus attachant. À titre personnel, je trouve ça cool qu'il soit plus complexe. Et en même temps, je suis à la limite de me dire « Est-ce que c'est pas trop ? » Je suis à la limite de me dire « Mais en fait, il est trop parfait dans tout, quoi. » Même si, bon, il a quand même parfois des érotins et méprisants. Ça, c'est clair et net. Et qu'il a quand même parfois... Enfin, même tout le temps, mais je veux dire, il est quand même un petit peu en décalage avec son époque et donc avec les gens qu'il côtoie et tout. Enfin, avec sa réalité plutôt que son époque même. Mais ouais, je sais pas. Ça m'étonne qu'il y ait autant de traits de personnalité variés à Holmes. Mais bon, pourquoi pas ? C'est cool de découvrir ça. De la même manière que ça m'a interloqué, et ça m'interloque toujours, de voir qu'il y a aussi une pointe de romantisme avec la presque histoire d'amour entre guillemets de Watson. Et en plus, du coup, Watson et le narrateur, c'est très perturbant, je trouve. J'ai l'impression que c'est un peu... Là, d'un seul coup... Enfin, je vais pas dire que ça fait tâche non plus, parce que c'est bien amené et voilà. Mais c'est vrai que c'est un élément étonnant qui m'a surpris. Donc ouais, ça j'aurais vraiment pas du tout suspecté qu'il y ait ce genre de passage dans les Sherlock Holmes. Mais bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Franchement, ça reste très très sympathique et comme je le disais, il y a vraiment tous les ingrédients mixés de ce que ça a engendré. C'est-à-dire que je pense que Sherlock Holmes, c'est l'exemple par excellence de littérature feuilletonnante et qui a inspiré des feuilletons. C'est-à-dire toutes les séries policières actuelles. Donc ouais, il y a déjà tous les ingrédients en fait. Il y a déjà tous les ingrédients. J'allais dire, il manquerait que la télé à l'époque de la sortie des bouquins pour que ce soit une série télé. Mais bon, il y a eu aussi maintes et maintes séries télé sur Sherlock Holmes. Donc il y a la preuve que c'est quand même le socle de ce genre, entre guillemets. Mais c'est intéressant. C'est très intéressant. Et l'enquête continue. Toujours assez mystérieux. Pour le moment, j'ai du mal à savoir où ça va aller. Et les Andaman, ils n'arrêtent pas de parler des Andaman. Je n'ai jamais entendu ce terme. Enfin, ce nom. Et je ne sais pas du tout où est-ce que c'est les Andaman. Il, Andaman et Nicobar. Apparemment, c'est à côté de la Thaïlande. Ok. Très bien. Ok, bon, c'est bien. Comme ça, ça me le situe un peu en tête parce que je n'avais vraiment aucune idée d'où c'était. Écoutez, les amis, comme je le disais, je vais faire des pauses très courtes parce que je ne suis pas forcément en état maximal pour faire des lives de qualité. Donc, autant se plonger dans la lecture et ne pas perdre de temps à galérer, à animer. Je vais repartir directement dans la lecture, les amis. Bonne écoute, Bosquet de Kain, l'écoute aux portes, Jérôme Legendaire. Ah, c'est marrant. Il n'y a que des... Dans le chat, il n'y a que des gens avec des articles, avec des le et des l'apostrophes. En tout cas, bonne écoute à vous, les viewers, que vous soyez sur Twitch ou sur YouTube en rediffusion. Encore une fois, je vous lis un chapitre et je reviens pour une courte pause avant le chapitre final du soir. On est-y par, à tout à l'heure. 9. La chaîne se casse. Je ne me réveillais, alerte et ragaillardie, que tard dans l'après-midi. Sherlock Holmes était encore assis comme au début de mon sommeil. Mais il avait mis de côté son violon pour se plonger dans un livre. Il leva les yeux en m'entendant bouger et je remarquais que son visage était sombre et inquiet. Vous avez dormi profondément, dit-il. J'ai craint que le bruit des voix ne vous tire du sommeil. Je n'ai rien entendu. Mais avez-vous eu des nouvelles ? Non, malheureusement. J'avoue que j'en suis surpris et déçu. J'espérais bien qu'à cette heure-ci j'aurais appris quelque chose. Wiggins est venu. Il m'a fait son rapport. Négatif. Aucune trace de la chaloupe. Ce contre-temps m'exaspère car chaque heure a son importance. Puis-je vous être utile à quelque chose ? Je me sens parfaitement bien maintenant et fin prêt pour une autre expédition nocturne. Non, on ne peut rien faire qu'attendre. Si nous sortons, un message risque d'arriver pendant notre absence, d'où une perte de temps. Faites ce que vous voulez. Quant à moi, je reste pour monter la garde. Dans ce cas, je vais faire un saut à Cumberwell pour rendre visite à Mme Cécile Forrester. Elle me l'a demandé hier. Mme Cécile Forrester, vraiment ? Demanda Holmes avec un sourire dans les yeux. À Mlle Murstan aussi, bien entendu. Elles étaient toutes deux fort impatientes d'apprendre ce qui se passait. « Je ne leur en dirais pas trop si j'étais vous, » dit Holmes. « On ne peut jamais faire totalement confiance aux femmes, pas même aux meilleures d'entre elles. » J'avais bien envie de contredire cette opinion détestable, mais je résistais à la tentation. « Je serai de retour dans une heure ou deux, vous savez ? » « Pardon. Je serai de retour dans une heure ou deux, vous savez ? » « Parfait. Bonne chance. Mais dites-moi, puisque vous allez de l'autre côté du fleuve, voulez-vous ramener Toby ? Il est très peu probable qu'il puisse nous être utile maintenant. » Je pris donc le chien et le ramener, accompagné d'un demi-souverain, au vieux naturaliste de Pinchin Lane. À Cumberwell, je trouvais Mlle Morstan, un peu lasse des aventures de la veille, mais impatiente d'avoir des nouvelles. Et Mme Forrester était aussi curieuse qu'elle. Je leur racontais tout ce que nous avions fait, en nous mettant cependant les détails choquants de la tragédie. Ainsi que je parlais de la mort de M. Cholteau, mais passais sous silence les circonstances dans lesquelles elles étaient survenues. Mon récit, même épuré, avait encore de quoi surprendre et faire frémir. « Mais c'est un vrai roman ! » s'écria Mme Forrester. « Une dame lésée, un trésor d'un demi-million, un cannibale noir et un scélérat à la jambe de bois, voilà qui remplace avantageusement le dragon ou le traître de la tradition. » « Et deux chevaliers errants, au service de la juste cause, » ajouta Mlle Morstan en me regardant gentiment. « Quand je pense, Mary, que votre fortune dépend du résultat de ces recherches, il me semble que vous n'êtes guère enthousiaste. Pensez donc à ce que ça doit être d'avoir une telle richesse, et le monde à ses pieds. » Son cœur eut un petit tressaillement de joie en remarquant que cette éventualité ne semblait pas éveiller d'échos particuliers chez la jeune fille. Au contraire, elle rejeta fièrement la tête, comme si la chose lui paraissait de peu d'intérêt. « C'est pour M. Tadeo Sholto que je m'inquiète, » fit-elle. « Rien d'autre n'est vraiment important. Je trouve qu'il s'est conduit en toutes circonstances avec probité et bonté. Notre devoir est de le disculper de cette accusation horrible et sans fond de main. » Le soir allongeait les ombres lorsque je quittais Camberwell, et je ne parvins à Baker Street qu'à la nuit tombée. Le livre et la pipe de mon compagnon étaient seuls auprès de son fauteuil vide. J'en regardais les lieux dans l'espoir qu'il m'avait laissé un mot, mais je ne trouvais rien. « Je suppose que M. Sherlock Holmes est sorti ? » « Pardon. Je suppose que M. Sherlock Holmes est sorti ? » demandai-je à Mme Hudson lorsqu'elle monta pour fermer les volets. « Non, monsieur. Il est monté dans sa chambre. Savez-vous, monsieur ? » continua-t-il, continua-t-elle en baissant la voix pour chuchoter. « Je m'inquiète pour sa santé. » « Et pourquoi cela, Mme Hudson ? » « Eh bien, monsieur, c'est qu'il est bizarre. Après votre départ, il s'est mis à repenter sans répit la pièce, de long en large, de large en long, j'en pris mal à la tête. Et puis, je l'entendais qui parlait tout seul. Chaque fois qu'on sonnait à la porte, il venait sur le palier. « Qui est-ce, Mme Hudson ? » demandait-il. Il s'est enfermé à présent dans sa chambre, mais je l'entends marcher tout comme avant. « J'espère bien qu'il ne va pas tomber malade, monsieur. » Je me suis permis de lui suggérer un remède calmant, mais il s'est tourné vers moi avec un tel regard. Je ne sais plus comment je suis sorti de la pièce. « Je ne pense pas que vous ayez à vous faire du souci, Mme Hudson, » répondis-je. « Je l'ai déjà vu ainsi. Il a un petit ennui qui l'énerve. » Tout en essayant de rassurer notre brave logeuse, je ne fus pas moi-même exempt d'inquiétude en entendant de temps en temps le bruit étouffé des pas de Sherlock Holmes résonner durant cette longue nuit. Je comprenais combien devait le torturer cette inaction involontaire. Au petit déjeuner, il apparut agar et usé. De petites taches de fièvre se dessinaient sur ses pommettes. « Vous êtes en train de vous épuiser, mon vieux, » remarquai-je. « Je vous ai entendu arpenter votre chambre toute la nuit. » « Je ne pouvais pas dormir, » répondit-il. « Ce problème infernal me consomme. » « C'est vraiment trop bête d'être arrêté par un obstacle aussi dérisoire, alors que tout le reste a été surmonté. » « Je connais les hommes, la chaloupe, tout ce qui est nécessaire, et pourtant pas un renseignement. » « J'ai lancé d'autres agences sur la piste. J'ai mis en œuvre tous les moyens dont je dispose. » « Les deux rives du fleuve ont été fouillées, en vain. » Et Mme Smith n'a pas non plus de nouvelles de son mari. Il me faudra bientôt conclure qu'ils ont s'abordé le bateau. Mais cette hypothèse soulève bien des objections. Mme Smith nous aurait-elle mis sur la mauvaise piste ? Non, je pense que cela peut être écarté. Les enquêtes que j'ai fait faire confirment qu'il existe bien une chaloupe de cette description. « Peut-être a-t-elle remonté le fleuve. » « J'ai également envisagé cela. Un groupe de chercheurs va remonter les rives jusqu'à Richemonde. Si nous n'obtenons rien aujourd'hui, je me mettrai moi-même en campagne de main pour chercher les hommes plutôt que le bateau. Mais nous aurons certainement des nouvelles. » « Certainement. » Et pourtant, nous n'ennuillons pas. Pas un mot de Wiggins, ni des agences. La plupart des journaux consacrèrent un article à la tragédie de Norwood. Tous semblaient plutôt hostiles aux malheureux Tadeuszolto. Il n'y avait cependant aucun détail nouveau. Sauf que l'enquête judiciaire par devant jury aurait lieu le lendemain. Dans la soirée, je marchais jusqu'à Camberwell pour raconter aux dames nos efforts infructueux. À mon retour, je trouvais Holmes abattu et quelque peu morose. Il répondit à peine à mes questions et s'occupa toute la soirée d'une analyse chimique difficile à comprendre. Cela impliquait des cornus à chauffer et des distillations de vapeur dégageantes à parfum qui finit par me faire fuir l'appartement. Jusqu'aux premières heures du matin, le cliquetis des éprouvettes se fit entendre, donc il était encore engagé dans ses expériences malodorantes. Je me réveillais tout à coup en sursaut. À la lueur de l'aube, je le vis, avec surprise, à côté de mon lit. Il était habillé d'un grossier costume de marin et il portait autour du cou une écharpe rouge et usée. « Je descends vers le fleuve, Watson, » dit-il. « J'ai tourné et retourné la question dans ma tête. Je ne vois qu'une manière d'en sortir. Elle vaut la peine d'être essayée, en tout cas. » « Je peux donc venir avec vous ? » dis-je. « Non. Vous serez beaucoup plus utile en restant ici pour me représenter. Je suis désespéré d'avoir à partir, car les jeux sont tels qu'un message quelconque a des chances de nous parvenir durant la journée, malgré le pessimisme de Wiggins hier soir. Je voudrais que vous ouvriez tous les messages, télégrammes et autres qui me seraient adressés, et que vous agissiez vous-même pour le mieux dans le cas où des nouvelles nous parviendraient. Puis-je compter sur vous ? » « Sûr. J'ai peur que vous ne puissiez me télégraphier, car je suis incapable de vous dire où je serai. Si cependant j'ai de la chance, je ne devrais pas être parti trop longtemps. Je saurais quelque chose, en tout cas, avant de revenir. » Au petit déjeuner, je n'avais encore aucune nouvelle de Holmes. Mais en ouvrant le Standard, je vis que l'affaire connaissait de nouveaux développements. « En ce qui concerne la tragédie de Upper Norwood, » était-il écrit. « Nous avons des raisons de croire que le cas serait encore plus complexe et mystérieux qu'il n'avait été supposé à l'origine. » Une enquête approfondie a démontré que M. Taddeus Sholto ne pouvait absolument pas être impliqué dans l'affaire. Il a été relâché hier soir, ainsi que la femme de charge, Mme Berston. Il semblerait cependant que la police soit sur la piste des vrais coupables. C'est M. Atelney Jones, de Scotland Yard, qui avec sa sagacité et son énergie bien connue, poursuit l'enquête. « D'autres arrestations peuvent être attendues très prochainement. » « Voilà qui est bien, » pensais-je. « L'ami Sholto est libre. » « Je me demande quelle est cette nouvelle piste. » « Cela ressemble à une formule conventionnelle utilisée chaque fois que la police fait une bévue. » Je jetais le journal sur la table lorsque, à ce moment, je remarquais une annonce dans la colonne « Perdu et trouvée ». Elle disait ceci. « Perdu. » « Attendu que Mordecai Smith, batelier et son fils Jim ont quitté l'embarcadère de Smith à 3h du matin environ mardi dernier, dans une chaloupe à vapeur l'Aurore, noire, avec deux lignes rouges, cheminée noire avec une bande blanche, la somme de cinq livres sera donnée à la personne qui pourra fournir des renseignements concernant le dit Mordecai Smith et la chaloupe l'Aurore. » « S'adressèrent à Mme Smith, à l'embarcadère de Smith ou à 221B Baker Street. » Voilà qui, manifestement, relevait du travail de Holmes. L'adresse de Baker Street le prouvait amplement. « L'annonce me parut ingénieusement rédigée, car les fugitifs pourraient la lire sans y voir autre chose que l'inquiétude bien naturelle d'une épouse au sujet de l'absence prolongée de son mari. » La journée fut longue. Chaque fois que l'on frappait à la porte ou qu'un pas résonnait dans la rue, je m'imaginais que c'était Holmes qui revenait, ou bien qu'on apportait des nouvelles. J'essayais de lire, mais mes pensées s'échappaient vers notre étrange recherche vers les deux bandits si différents l'un de l'autre. Serait-il possible, me demandai-je, que le raisonnement de mon ami comportât quelques énormes erreurs ? Ne pouvait-il être la proie d'une illusion obstinée ? N'était-il pas possible que son esprit agile et spéculateur eût construit une hypothèse fantastique sur des fausses prémices ? Je ne l'avais jamais vu se tromper. Pourtant, l'esprit le plus subtil est parfois sujet à l'erreur. Holmes pouvait fort bien avoir été victime, pensais-je, du raffinement excessif de sa logique. Ne penchait-il pas un peu trop à préférer une explication bizarre alors qu'une autre, plus banale, se trouvait à portée ? D'un autre côté, j'avais vu moi-même les faits et suivi sa marche déductive. Regardant en arrière le long enchaînement des circonstances, plusieurs banales en soi, mais toutes tendant dans la même direction, je ne pouvais m'empêcher de penser que même si l'explication de Holmes était incorrecte, la vérité ne devait pas être moins surprenante. À trois heures de l'après-midi, la sonnerie résonna bruyamment. J'entendis une voix autoritaire dans le vestibule. Quelle ne fut pas ma surprise de voir entrer M. Attenley-Jones en personne ? Oh ! Il était très différent du professeur de bon sens, dominateur et brusque, qui s'était emparé de l'affaire avec tant de confiance à Upper Norwood. Il me témoigna une douceur, imprévue. C'est tout juste s'il ne s'excusa pas. Bonjour, monsieur. Bien le bonjour, commença-t-il. Monsieur, Sherlock Holmes est absent, je pense. Oui. Et j'ignore tout de l'heure à laquelle il me rentrera. Mais peut-être désirez-vous l'attendre. Prenez donc ce fauteuil et un cigare. Merci, je ne demande pas mieux, dit-il en s'épongeant le front à l'aide d'un grand mouchoir rouge. Et que diriez-vous d'un whisky soda ? Ma foi, un demi-verre, s'il vous plaît. Il fait très chaud pour la saison. Et puis, avec ces soucis qui me harcèlent, vous connaissez ma théorie sur l'affaire de Norwood. Je me rappelle que vous en avez exprimé une. Oui. Eh bien, docteur, j'ai été contraint de la réviser. Croyez-vous que j'avais bien enveloppé monsieur Cholteau dans mon filet quand, vlan, il s'échappe par un trou dans le milieu. Il a pu établir un alibi indiscutable. Depuis le moment où il quitta la chambre de son frère, il n'est jamais resté seul. Donc, impossible que ce soit lui qui ait grimpé sur le toit et passé à travers la tabatière. C'est une affaire bien obscure, et ma réputation professionnelle est en jeu. Je serais très heureux d'être un peu aidé. Nous en avons tous besoin, quelquefois, répondis-je placidement. Votre ami, monsieur Sherlock Holmes, est un homme merveilleux, monsieur, reprit-il d'une voix aussi confidentielle qu'enrouée. C'est un homme qui ne connaît pas la défaite. Je l'ai vu jeune encore se pencher sur un grand nombre d'affaires, et je n'en connais pas une sur laquelle il n'ait pu jeter une lumière. Il use de méthodes très personnelles. Peut-être est-il un peu rapide pour formuler des théories, mais, dans l'ensemble, il aurait fait un inspecteur de police plein d'avenir. Je ne crains pas de lire tout haut. Il m'a fait parvenir un télégramme ce matin. D'après ce que je comprends, il posséderait quelques indices sur cette affaire Cholto. Voici son message. Il sortit le télégramme de sa poche et me le tendit. Il provenait de Poplar, envoyé à midi. Arrivez immédiatement à Baker Street, était-il écrit. « Si je ne suis pas de retour, attendez-moi. Je sers de près la bande Cholto. Vous pourrez venir avec nous ce soir si vous désirez participer au dernier acte. » « Voilà qui est bien. Il est parvenu à retrouver la piste, » dis-je. « Ah, il s'était donc trompé, lui aussi ! » s'exclama Jones avec une satisfaction visible. « Même les meilleurs d'entre nous s'égarent parfois. Sa chasse peut naturellement s'avérer vaine, mais en tant qu'officier de la loi, mon devoir est de ne laisser passer aucune chance. » J'entends quelqu'un à la porte. « C'est peut-être lui ? » Un pas lourd, trébuchant, se fit entendre dans l'escalier ainsi qu'une respiration sifflante. Le visiteur peinait à monter. Une fois ou deux, le pas hésita. Finalement, un homme apparut sur le seuil et entra. Son aspect correspondait bien au bruit qu'il avait fait. C'était un homme âgé, vêtu d'un costume de marin et d'une vieille veste boutonnée jusqu'au cou. Il marchait voûté, ses genoux tremblaient, et il respirait avec la gêne visiblement douloureuse d'un asthmatique. Il s'appuyait sur un gros gourdin de chaîne et soulevait les épaules en s'efforçant d'aspirer l'air dans ses poumons. Un foulard de couleur couvrait son menton, et je ne pus voir de son visage que deux yeux sombres mais vifs, surmontés d'épais sourcils blancs et une longue moustache grise. L'ensemble donnait l'impression d'un respectable officier de marine atteint par l'âge et la pauvreté. « Que voulez-vous, mon ami ? » demandai-je. Il regarda autour de lui avec la lenteur et la circonspection des vieillards, puis se décida. « Monsieur Sherlock Holmes est-il là ? » « Non, mais je le représente. Vous pouvez me confier un message, si vous en avez un pour lui. » « C'était à lui-même que je voulais parler, » dit-il. « Mais je vous dis qu'il m'a chargé d'agir à sa place. Cela concerne-t-il le bateau de Mordecai Smith ? » « Oui, je sais bien où il est. Et je sais aussi où sont les hommes qu'il cherche. Et je sais où est le trésor. Je sais tout là-dessus. » « Eh bien, dites-le-moi, et je lui en ferai part. » « C'est à lui-même que je veux le dire, » répéta-t-il avec l'obstination querelleuse d'un très vieil homme. « Alors il vous faut l'attendre. » « Non et non ! Personne ne va me faire perdre toute une journée. Si Monsieur Holmes n'est pas ici, eh bien Monsieur Holmes devra se débrouiller tout seul. L'un et l'autre, vous avez une tête qui ne me revient pas, et je n'ouvrirai pas la bouche. » Déjà, il se dirigeait vers la porte en traînant les pieds, mais Anthony Jones lui barra le chemin. « Une minute, mon brave, » dit-il. « Vous détenez des informations importantes. Vous ne devez pas partir. Que vous nous aimiez ou non, nous vous garderons ici jusqu'au retour de notre ami. » Le vieil homme se précipita en chancelant, mais, à Tunnel Jones, ayant appuyé contre la porte ses larges épaules, il reconnut l'inutilité de toute résistance. « Voilà une jolie manière de traiter les gens ! » cria-t-il, frappant le sol de son gourdin. « Je viens ici pour voir un monsieur, et vous deux que je n'ai jamais vu de ma vie, vous me traitez de cette façon ? » « Vous ne vous emporterez pas plus mal, » dis-je. « Nous vous dédommagerons pour la perte de votre temps. Asseyez-vous ici, sur le canapé. Vous n'attendrez pas longtemps. » Il obéit de mauvaise grâce et s'assit. Jones et moi nous reprime nos cigares et notre conversation sans plus nous occuper de lui. Mais soudain, la voix de Holmes nous interrompit. « Je pense que vous pourriez m'offrir un cigare à moi aussi, » dit-il. Nous sursautâmes. C'était bien Holmes, assis près de nous, arborant un air doucement amusé. « Holmes ! » m'écriai-je. « Vous ici ? Mais où est le vieil homme ? » « Le voici, » dit-il en montrant un tas de cheveux blancs. « Il est ici tout entier. La perruque, les moustaches, les sourcils, tout y est. Je pensais que mon déguisement était assez bon, mais je ne m'attendais pas à une réussite aussi éclatante. » « Ah ! le coquin ! » s'écria Jones d'une voix enchantée. « Vous auriez pu devenir un acteur, et quel acteur ! » « La toux est bien celle qu'on entend dans les taudis, et ces jambes chancelantes que vous arboriez veulent bien dix livres par semaine. » « Tout de même, il me semblait que je connaissais certaines lueurs dans ces yeux-là. » « Vous voyez, Holmes, nous ne nous a... nous ne vous... nous ne vous... pardon. Vous voyez, Holmes, nous ne vous avons pas laissé nous échapper facilement. » « J'ai travaillé tout le jour sous cet accoutrement, » dit Holmes en allumant son cigare. « C'est que, voyez-vous, un bon nombre de gens du milieu commencent à me connaître, surtout depuis que notre ami s'est mis à publier quelques histoires où mon nom était en bonne place. Il me faut donc partir déguisé sur le sentier de la guerre. » « Vous avez reçu mon télégramme ? » « Oui, c'est lui qui m'a amené ici. » « Votre affaire a-t-elle progressé ? » « Tout s'est effondré. Il m'a fallu relâcher deux des prisonniers, et je n'ai pas de preuves contre les deux autres. » « Ne vous en faites pas, nous vous en donnerons deux autres à la place. » « Mais à condition que vous acceptiez mes consignes, je vous abandonne tout le mérite officiel. » « En échange de quoi, vous devrez agir comme je vous le demande. Sommes-nous d'accord ? » « Absolument. Pourvu que vous m'aidiez à retrouver les malfaiteurs. » « Bien. En ce cas, je voudrais tout d'abord qu'un bateau de police rapide, une chaloupe à vapeur, se trouve au bas des escaliers de Westminster ce soir à 7h. » « Ce sera facile. Il y en a toujours une dans les parages, mais je peux traverser la rue et téléphoner pour être certain. » « Ensuite, je voudrais deux hommes solides, en cas de résistance. » « Il y en aura deux ou trois dans le bateau. Quoi d'autre ? » « Quand nous aurons capturé les hommes, vous nous laisserez le trésor. » « Je pense que mon ami ici présent aurait grand plaisir à présenter la cassette à la jeune femme à qui revient de droit la moitié du contenu. » « Permettons-lui d'être la première à l'ouvrir. » « Hein, Watson ? » « J'en serais très heureux. » « Voilà une procédure qui n'est pas dans les règles, » fit Jones en secouant la tête. « Cependant, comme tout est irrégulier dans cette affaire, je suppose que nous n'aurons qu'à fermer les yeux. » « Mais ensuite, le trésor devra être remis aux autorités jusqu'à la fin de l'enquête officielle. » « Certainement. Rien de plus normal. » « Un autre point. J'aimerais beaucoup que Jonathan Small me donne lui-même quelques détails. » « Vous savez que j'aime faire mon enquête jusqu'au bout, et éclaircir les moindres aspects d'une affaire. » « Y aurait-il objection à ce que j'ai une entrevue officieuse avec cet homme ? » « Elle pourrait avoir lieu ici ou autre part, du moment que l'individu sera sous bonne garde. » « Vous êtes maître de la situation, ma foi. Je n'ai encore aucune preuve de l'existence de ce Jonathan Small. » « Cependant, je ne vois pas comment je vous refuserais une entrevue si vous parvenez à l'attraper. » « Nous sommes donc bien d'accord sur ces questions ? » « Absolument. Y a-t-il autre chose ? » « Oui, mais c'est seulement pour insister afin que vous dîniez avec nous. » « Le repas sera prêt dans une demi-heure. J'ai des huîtres, une couple de coques de bruyère et quelques vins blancs sélectionnés. » « Watson, vous n'avez jamais encore apprécié mes talons ménagers. » Et c'est la fin du chapitre 9, les amis. Nous marquons une courte pause qui sera la dernière pause de ce soir, ne vous inquiétez pas, les amis. « Bonne soirée, le bosquet de Kain. Merci d'être passé sur ce live et bonne écoute à toi à la rediffusion, ça fait plaisir. » J'aime beaucoup et encore une fois, on trouve encore de nouvelles facettes de Holmes. C'est hyper intéressant. Mais du coup, Holmes devient une sorte de... En fait, j'ai plein de choses qui me viennent en tête. Mais ça devient une sorte de caméléon, ça devient une sorte d'homme à tout faire. C'est-à-dire que là, par exemple, ça y est, il est hyper sociable avec le sergent de Jones, là. Enfin, je ne sais pas s'il est sergent, lieutenant, je crois. Voilà, le mec de la police officielle. Il a les capacités de faire de la bonne cuisine, a priori, maintenant. Genre, tu sais, études psychologiques du personnage. Maintenant, il sait se déguiser et il a des talents d'acteur. Enfin, en fait, c'est ouf, il a toute la panoplie, quoi. Il a toute la panoplie. Et du coup, je trouve en effet que, enfin, je comprends tout à fait qu'il ait été autant transposé en série et en jeu vidéal. Parce que, bah, il a tous les talents, entre guillemets. Ce qui est à la limite de... Je ne vais pas dire de l'énervant, parce que ce n'est pas tant ça, mais je suis à la limite de me dire que c'est un peu trop, quoi, encore une fois. Mais c'est vrai que tu as l'impression qu'il a tous les talents, qu'il sait à peu près tout faire, et tout faire bien, voire excellemment. Donc, c'est un peu perturbant, je trouve. Mais en même temps, je comprends pourquoi, du coup, son personnage a été autant répliqué. En fait, ce qui est drôle, c'est que... C'est que dans les séries policières actuelles, grosso modo, ça arrive de plus en plus. Je dirais que la première série à avoir fait ça, je dirais que c'était Le Mentaliste, je crois. Mais vous savez, toutes ces séries, genre Mentaliste, Castle, Lie to Me, Bones, etc., 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 Numbe... Non, c'était Numbe ? Moi, je ne sais plus. Enfin, bref. Non, c'était Numbeur, pardon. Il y a des tonnes et des tonnes de séries policières qui sont régies par ce principe-là du policier, enquêteur, détective, ce que vous voulez, hyper atypique. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que les séries prennent un personnage, prennent une caractéristique, un trait de caractère ou un trait de génie qui est poussé à l'extrême, une faculté. Voilà, par exemple, je dis n'importe quoi, Mentaliste, to lie to me, la faculté de lire les autres, Numbeur, la faculté de tout calculer, etc. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Castle, la faculté de... Je suis un écrivain, donc j'arrive à préchoter les trucs, enfin, bref. Et c'est marrant parce que c'est vraiment la mécanique de tout un tas de séries, mais la majeure partie des séries actuelles policières. Et en fait, Sherlock Holmes, j'ai l'impression que c'est un peu le conglomérat de tout ça. C'est un peu le super saiyan. C'est un peu la forme ultime de ça. C'est-à-dire que lui, on lui prend toutes les facultés et on les pousse au maximum. T'as l'impression qu'en fait, dès qu'il a besoin de quelque chose dans son enquête, eh bien, en fait, quelque part, il se trouve qu'il est un petit peu aussi expert dans ce domaine. Ouais, 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 c'était bien caché jusque-là, mais non, au final, il sait aussi se déguiser et jouer la comédie, il n'y a pas de souci. Enfin bref, c'est pour ça, du coup, je serais à ça de dire c'est trop. Et en même temps, je trouve que ça va bien avec le ton de l'enquête. Enfin, avec le ton des bouquins, tout simplement, des œuvres. Je trouve que ça va bien avec le style, que ça va bien avec le fond. On est quand même emporté dans le truc et on est quand même en mode « Ah, c'est marrant ». En fait, ça se dévore bien, c'est ça le truc, c'est que voir des personnages faire des choses un peu extraordinaires facilement, bah en fait, il y a presque une légèreté, presque humoristique qui s'installe et où t'es en mode « Ah, mais il est trop fort, qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? » Donc au final, ça se lit bien, ça se dévore bien et c'est pas très gênant. Par contre, on a l'air d'être relativement proche de la fin. Si on suit le cliché de Sherlock Holmes, logiquement, à la fin du roman, il devrait y avoir vraiment un déroulé précis où Holmes nous dit « Ça, ça se passe comme ça parce que ceci, ça, ça se passe comme ça parce que ceci, etc. etc. » Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup pour le coup dans le personnage de Holmes. Donc j'ai vraiment hâte d'arriver à ça, mais je sais pas à quel point on est proche de la fin, parce qu'il reste encore quelques chapitres malgré tout. Et comme je le disais, la fin de la lecture aura lieu vendredi à 21h. Donc là, je pense que Holmes pense avoir résolu l'affaire un petit peu tôt, je pense. On verra bien. Ceci dit, pareil, c'est marrant sa manière d'influencer l'autorité officielle pour dire « Ok, vous récupérez les lauriers, mais moi je veux savoir tout, je veux connaître les choses dans le bon ordre, je veux que Watson puisse aller draguer un tel. » Genre, ça n'a aucun sens, mais c'est trop drôle. Donc franchement, c'est assez sympathique. C'est assez marrant. Par contre, je m'excuse. En vrai, grosso modo, on va dire 90% de mes repas, je les mange avec mon père. Et en fait, je lui dis très souvent que les jours où je fais un live de lecture, il ne faut pas qu'on mange de friterie ou de frites, etc. Enfin bref. Donc là, je m'en excuse parce que du coup, j'ai cédé ce soir. Et je le ressens beaucoup aujourd'hui. Enfin, je le ressens beaucoup lors de ce live. Et donc, je m'en excuse parce que je pense que ça joue pas mal sur ma manière d'animer, enfin sur ma capacité à parler et avoir une éloquence correcte. mais également sur ma capacité à faire les liaisons, etc. Donc bref. J'ai senti que j'étais un petit peu moins performant à la lecture ce soir que les deux fois passées. Donc désolé, j'espère que vous allez arriver à suivre malgré tout. Surtout que cette lecture n'est pas facile pour moi, je dois bien avouer, parce que c'est une discussion que j'ai eue tout à l'heure en commentaire sur YouTube. Bah là, on est dans un cadre relativement réaliste, en fait. On est dans une histoire qui prend place dans la vie réelle, qui est ancrée dans le réel, avec des personnages assez terre-à-terre, entre guillemets. Et du coup, c'est souvent ça qui est le plus difficile pour moi à faire en termes de voix. Parce que, par exemple, si je veux partir sur du Peter Pan, sur du Alice au Pays des Merveilles, et ainsi de suite, bah les personnages sont beaucoup plus marqués, sont beaucoup plus caricaturaux. Je mets pas d'a priori négatif sur ce mot, mais voilà. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile pour moi de les caractériser. Par leur voix. Et là, j'ai beaucoup plus de mal. J'ai beaucoup plus de mal à différencier les personnages des uns des autres, d'autant que Watson est le narrateur. Du coup, il faut que je fasse correspondre la voix du narrateur et la voix de Watson, ce dont j'ai pas l'habitude, puisque d'habitude, le narrateur, dans énormément de textes que je fais avec vous, c'est un narrateur externe, plutôt. Donc en général, je prends juste ma voix normale quand je fais le narrateur, et ensuite, les personnages, je change un peu. Donc ouais, il y a tout ça qui fait que j'ai un peu de mal, et aussi, je pense, le fait que je reprenne simplement les lives depuis très peu de temps, je pense que j'ai du mal à me remettre là-dedans. Comme je le disais lors d'un live passé, ça m'avait étonné la voix que j'avais prise pour faire une des femmes qu'on avait croisées. Donc ouais, j'ai un peu de difficulté, mais bon. Je fais au mieux, et j'espère que ça reste assez clair pour vous, pour que ça vous soit facile de suivre et agréable. L'écoute aux portes. Après, en lisant les autres enquêtes, on se dit qu'est-ce qu'il va utiliser, c'est marrant. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ça qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, t'as la mécanique de qu'est-ce qu'il va faire ensuite, de je veux voir la suite, en fait, tout simplement. Je trouve que ça va aller voir la bonne dans la maison où a eu lieu le crime, trop drôle. C'est marrant, on m'a fait des commentaires là-dessus aussi hors diffusion. Mais ouais. Et comme je le disais, c'est vraiment une voix que j'aurais pas fait habituellement, et je sais pas d'où j'ai sorti cette voix, mais justement, la preuve que je suis plus dans mes pantoufles. À chaque fois que je fais une pause et que je reviens, je dois un petit peu retravailler, tu vois. Mais bon, c'est cool aussi. Et puis, de toute façon, c'est cool de s'améliorer, de lecture en lecture, d'essayer des choses, d'aller dans des choses un peu moins aisées. Enfin, voilà. D'ailleurs, je glisse rapidement ça avant qu'on reprenne la lecture. Si vous avez des idées, si vous avez des envies particulières sur la prochaine lecture, la liste a déjà été communiquée maintes et maintes fois. Je vais avoir du mal à vous la reciter peut-être. Mais la liste a été déjà donnée maintes et maintes fois dans les lives précédents. Je l'ai également donnée sur Facebook, Twitter, Discord. Donc, dans cette liste de bouquins, si vous avez une préférence pour la suite, n'hésitez pas à me le communiquer. J'hésite pas mal parce que selon la longueur des bouquins, ça me force à faire des lives pendant deux mois sur le même bouquin ou ce genre de choses. Et c'est quelque chose que j'aime moins faire, perso. Donc, ouais, je sais pas trop encore, mais est-ce que vous préférez... Grosso modo, je pense qu'il y a de très grandes chances que ça se fasse entre les souffrances du jeune Werther de Goethe et... C'est comment déjà ? La vie d'un chat ou un truc comme ça, je sais plus. Je ne me rappelle jamais du titre de cette oeuvre, c'est ouf. Je crois que c'est la vie d'un chat de Soseki. Enfin, Soseki. Enfin bon, bref. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours là-dessus. Écoutez, on va reprendre la lecture sans plus de cérémonie encore une fois. Je crois que le chapitre est relativement similaire en termes de taille, ou elle est même un peu plus courte. Donc voilà, c'est le chapitre 10 qui clôturera la lecture de ce soir. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Je crois qu'on n'est plus qu'à deux. Potentiellement l'écoute aux portes. Bonne écoute à toi l'écoute aux portes, le Jérôme si tu es toujours là. A tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en diffusion sur YouTube. A dans quelques minutes pour l'outro. 10. La fin de l'insulaire Ce fut un joyeux dîner. Holmes, quand il le voulait, était un très brillant causeur. Ce soir-là, il le voulut. Il semblait être dans un état d'exaltation nerveuse, et il se montra étincelant. Passant rapidement d'un sujet à l'autre, mystère du Moyen-Âge, violon de Stradivarius, bouddhisme assez lent, navires de guerre de l'avenir, poterie médiévale, il traitait chacun d'eux comme s'il en eût fait une étude approfondie. Sa belle humeur contrastait avec la sombre dépression des deux derniers jours. Atolney Jones s'avéra d'un commerce agréable pendant ses heures de détente, et c'est en bon vivant qu'il prit part au repas. Quant à moi, j'étais soulagé à la pensée que nous approchions de la fin de l'affaire, et je me laissais râler à la joie communicative de Holmes. Nul d'entre nous ne parla durant le repas du drame qui nous avait réunis. Lorsque la table fut desservie, Holmes jeta un coup d'œil sur sa montre et remplit trois verres de porto. « Une tournée pour le succès de notre petite expédition, » ordonna-t-il. « Et maintenant, il est grand temps de partir. » « Avez-vous un pistolet, Watson ? » « J'ai mon vieux revolver d'ordonnance dans mon bureau. » « Vous feriez mieux de le prendre, il faut tout prévoir. » « J'aperçois la voiture à notre porte. Je l'avais demandé pour six heures et demie. » « C'est un peu après cette heure que nous atteignîmes l'embarcadère de Westminster. » Holmes examina d'un œil critique la chaloupe qui nous attendait. « Y a-t-il quelque chose qui révèle son appartenance à la police ? » « Oui, cette lumière verte sur le côté. » « Alors, il faudrait l'enlever. » « Ce petit changement effectué nous prîmes place dans le bateau et on lâcha les amarres. » « Jones, Holmes et moi étions installés à la poupe. » « Il y avait un homme à la barre, un autre machine et deux solides inspecteurs à l'avant. » « Où allons-nous ? » demanda Jones. « Vers la tour. Dites-leur de s'arrêter en face des chantiers Jacobson. » Notre bateau était de toute évidence très rapide. Nous dépassâmes de longs trains de péniches chargées, aussi vite que si celle-ci était amarrée. Holmes eut un sourire de satisfaction en nous voyant rattraper une autre chaloupe et la laisser loin derrière nous. « Nous devrions pouvoir rattraper n'importe qui sur ce fleuve, » dit-il. « C'est peut-être beaucoup dire, mais il n'y a pas beaucoup de chaloupes qui puissent nous distancer. » « Il nous faudra intercepter l'horreur, qui a la réputation de filer comme une mouette. » « Je vais vous expliquer comment j'ai retrouvé le bateau, Watson. » « Vous souvenez-vous comment j'étais... » « Vous souvenez-vous comme j'étais ennuyé d'être arrêté par une si petite difficulté ? » « Oui. » « Eh bien, je me suis complètement délacé l'esprit en me plongeant dans une analyse chimique. » « Un de nos plus grands hommes d'État a dit que le meilleur repos était un changement de travail. » « Et c'est exact. Lorsque je suis parvenu à dissoudre l'hydrocarbone sur lequel je travaillais, je revins au problème Cholto et passais à nouveau en revue toute la question. » « Mes garçons avaient fouillé sans résultat la rivière tant en amont qu'en aval. » « La chaloupe ne se trouvait à aucun embarcadère et n'était point retourné à son port d'attache. » « Il était improbable qu'elle eût été sabordée pour effacer toute trace. » « Je gardais cependant cette hypothèse à l'esprit en cas de besoin. » « Je savais que ce Small était un homme assez rusé, mais je ne le croyais pas capable de finesse. » « Je réfléchissais ensuite au fait qu'il devait se trouver à Londres depuis quelque temps. » « Nous en avions la preuve dans l'étroite surveillance qu'il exerçait sur Pondicherry Lodge. » « Il lui était en ce cas très difficile de partir sur le champ. » « Il avait besoin d'un peu de temps, ne serait-ce que d'une journée, pour régler ses affaires. » « C'était tout du moins dans le domaine des probabilités. » « Cela me semble assez arbitraire, dis-je. » « N'était-il pas plus probable qu'il eût tout arrangé avant d'entreprendre son coup ? » « Non, ce n'est pas mon avis. » « Sa tanière constituait une retraite trop précieuse pour qu'il eût songé à l'abandonner avant d'être sûr de pouvoir s'en passer. » « Et puis, il y a un autre aspect de la question. » « Jonathan a dû penser que le singulier aspect de son complice, difficilement dissimulable de quelque manière qu'on l'habille, pourrait exciter la curiosité et peut-être même provoquer dans quelques esprits un rapprochement avec la tragédie de Norwood. » « Il est bien assez intelligent pour y avoir pensé. » « Ils étaient sortis nuitamment de chez eux, et Small devait tenir à être de retour avant le jour. » « Or, il était trois heures passées lorsqu'ils parvarent au bateau. » « Une heure plus tard, il ferait jour, les gens commenceraient à circuler. » « J'en ai conclu par voie de conséquence qu'ils n'étaient pas allés très loin. » « Ils ont grassement payé Smith pour qu'il tienne sa langue, et gardent la chaloupe prête pour l'évasion finale, et ils se sont hâtés avec le trésor vers l'horlogie. » « Deux ou trois jours plus tard, après avoir étudié de quelle manière les journaux présentaient l'affaire, et ayant ainsi vérifié si les soupçons s'orientaient de leur côté, ils s'en iraient en chaloupe, sous couvert de la nuit, vers quelques navires mouillés à Gravesend ou Downs. Ils avaient déjà certainement pris leur billet pour l'Amérique ou les colonies. Mais la chaloupe, ils ne pouvaient la prendre chez eux. » « D'accord. Je décidai donc que la chaloupe ne devait pas être loin, bien qu'elle fût invisible. Je me suis mis alors à la place de Small, et j'ai considéré le problème sous son angle, à lui. Il se rendait probablement compte du danger qu'il y aurait à renvoyer la chaloupe à son port d'attache, ou à la garder dans un embarcadère si la police venait à découvrir ses traces. » « Comment alors dissimuler le bateau, et en même temps le maintenir à sa portée, prête à être utilisée ? Comment ferais-je moi-même à sa place et dans des circonstances analogues ? » « Je cherchais, et je ne trouvais qu'un seul moyen. » « Confier la chaloupe à un chantier de construction ou de réparation, avec ordre d'effectuer une légère modification. » L'embarcation se trouverait ainsi sous quelques hangars, et donc parfaitement cachée. Et pourtant, elle pourrait être en quelques heures de nouveau à ma disposition. Voilà qui semble assez simple. Ce sont précisément les choses très simples qui ont le plus de chances de passer inaperçues. Je décidai donc de mettre cette idée à l'épreuve. Vêtu de ces inoffensifs vêtements de marin, je m'enfuis aussitôt enquêté dans tous les chantiers en aval du fleuve. Résultat nul dans quinze d'entre eux. Mais au seizième, celui de Jacobson, j'appris que l'aurore leur avait été confiée deux jours auparavant par un homme à la jambe de bois, qui se plaignait du gouvernail. « Il n'avait absolument rien, ce gouvernail, » me dit le contre-maître. « Tiens, la voilà, ce chaloupe, celle avec les filets rouges. » À ce moment, qui apparut ? Mordecai Smith, le patron disparu. Il était complètement saoul. Je ne l'aurais évidemment pas connu s'il n'avait crié à tutée de son nom et celui de son bateau. « Il me la faut pour huit heures précises, entendez-vous ? J'ai deux messieurs qui n'attendront pas. » Ils avaient dû le payer généreusement. Il débordait d'argent et distribua libéralement des chillings aux ouvriers. Je le pris en filature pendant quelque temps, mais il disparut dans un bistrot. Je revins alors au chantier, et rencontrant sur ma route un de mes éclaireurs, je le postais en sentinelle près de la chaloupe. Je lui dis de se tenir tout au bord de l'eau et d'agiter son mouchoir lorsqu'il les verrait partir. « Placés comme nous le serons, il serait bien étrange que nous ne capturions pas tout notre monde et le trésor. » « Que ces hommes soient ou non les bons, vous avez tout préparé très soigneusement, » dit Jones. « Mais si j'avais pris l'affaire en main, j'aurais établi un cordon de police autour du chantier de Jacobson et arrêté mes types dès leur venue. » « C'est-à-dire jamais, car Small est assez astucieux. Il enverra un éclaireur, et à la moindre alerte, il se tapira pendant une semaine. » « Mais vous auriez pu continuer à filer Mordecai et Smith et découvrir ainsi leur retraite ? » objectai-je. « Dans ce cas, j'aurais perdu ma journée. Je crois qu'il n'y a pas plus d'une chance sur cent pour que Smith connaisse leur retraite. Pourquoi irait-il poser des questions aussi longtemps qu'il est bien payé et qu'il peut boire ? » « Ils lui font parvenir leur instruction. Non, j'ai réfléchi à toutes les manières d'agir. Et celle-ci est la meilleure. » Pendant cette conversation, nous avions franchi la longue série de ponts qui traversent la Tamise. Comme nous passions au cœur de la ville, les derniers rayons du soleil doraient la croix située au sommet de l'église de Saint-Paul. Le crépuscule s'étendit avant notre arrivée à la tour. « Voici le chantier Jacobson, » dit Holmes en désignant un enchevêtrement de mâces et de cordages du côté de Surrey. « Remontons et redescendons le fleuve à vitesse réduite. Croisons sous couvert de ce train de péniche. » Il sortit une paire de jumelles de sa poche et examina quelque temps la rive opposée. « J'aperçois ma sentinelle à son poste, » continua-t-il, « mais elle ne tient pas de mouchoir. » « Et si nous descendions un peu le fleuve et les attendions là ? » proposa Jones avec empressement. « Nous étions tous impatients maintenant. Même les policiers et les mécaniciens qui n'avaient pourtant qu'une trêve à guider de ce qui nous attendait. » « Nous n'avons pas le droit de prendre le moindre risque, » répondit Holmes. « Il y a dix chances contre une pour qu'ils descendent le fleuve, évidemment, mais nous n'avons aucune certitude. D'où nous sommes, nous pouvons surveiller l'entrée des chantiers, alors qu'eux peuvent à peine nous distinguer. La nuit sera claire et nous aurons toute la lumière désirable. Il nous faut rester ici. Voyez-vous les gens là-bas, grouillés sous les lampadaires ? » « Ils sortent du chantier et la journée est finie. Ils ont l'air bien dégoûtants. Et dire que chacun d'eux recèle en lui une petite étincelle d'immoralité. Allez voir, on ne le supposerait pas, il n'y a pas de probabilité a priori. L'homme est une étrange énigme. » « Quelqu'un dit de l'homme qu'il est une âme cachée dans un animal, » lui dis-je. « Wynwood Reed est intéressant sur ce sujet, » dit Holmes. Il remarque que, tandis que l'individu pris isolément est un puzzle insoluble, il devient au sein d'une masse une certitude mathématique. Par exemple, vous ne pouvez jamais prédire ce que fera tel ou tel, mais vous pouvez prévoir comment se comportera un groupe. Les individus varient, mais la moyenne reste constante. Ainsi parle le statisticien. Mais est-ce que je ne vois pas un mouchoir ? Voilà. Il y a là-bas quelque chose de blanc qui bouge. « Oui, c'est votre sentinelle, » criai-je. « Je la vois distinctement. » « Et voici l'aurore, » s'exclama Holmes. « Elle file comme le diable. En avant tout, mécanicien, dirigez-vous vers cette chaloupe avec la lumière jaune. Nom d'un chien, je ne me pardonnerai jamais qu'elle fût plus rapide que nous. » Elle s'était faufilée à travers l'entrée des chantiers, en passant derrière deux ou trois petites embarcations. Elle avait ainsi atteint sa pleine vitesse, ou presque, avant qu'on l'eût aperçue. À toute vapeur, elle descendait maintenant le fleuve en longeant d'assez près la rive. Jones la regarda et secoua la tête. « Elle va très vite, » dit-il. « Je doute que nous la rattrapions. » « Il faut la rattraper, » cria Holmes. « Bourrez les chaudières, mécaniciens. Faites-leur donner tout ce qu'elles peuvent. Il faut qu'on les ait, au risque de brûler le bateau. » Nous commencions d'accélérer l'allure, à notre tour. Les chaudières rugissaient, les puissantes machines sifflaient et vibraient comme un grand cœur métallique. La proue acérée coupait les os en rejetant de chaque côté deux vagues mugissantes. À chaque pulsation des machines, la chaloupe bondissait en frémissant comme une chose vivante. À l'avant, notre grande lanterne jaune projetait un long rayon de lumière vacillante. Une tâche sombre sur l'eau indiquait la position de l'aurore. Le bouillonnement de l'écume blanche derrière elle était révélateur de son allure forcenée. Nous fonçâmes plus vite. Nous dépassions les péniches, les remorqueurs, les navires marchands. Nous nous glissions derrière celui-ci. Nous contournions celui-là. Des voix surgies de l'ombre nous interpellaient. Mais l'aurore filait toujours, et toujours, nous la poursuivions. « Allons, les hommes, enfournez, enfournez ! » cria Holmes, regardant dans la chambre des machines en bas. Les chaudières aujoyantes se réfléchissaient sur son visage impatient. « Donnez toute la vapeur ! » « Je crois que nous la rattrapons un peu, » dit Jones, dont le regard ne quittait pas l'aurore. « J'en suis sûr, » dis-je. « Nous l'aurons rejoint d'ici quelques minutes. » Juste à ce moment, un remorqueur tirant trois péniches se mit entre nous, comme si un malin génie le plaçait là, tout exprès. Nous n'évitâmes la collision qu'en poussant à fond le gouvernail. Le temps de contourner le convoi et de remettre le cap sur les fugitifs, l'aurore avait regagné deux cents mètres. Elle restait bien en vue, cependant. La lumière incertaine et trouble du crépuscule cédait la place à une nuit claire et étoilée. Les chaudières donnaient à plein. L'énorme force qui nous propulsait faisait vibrer et grincer notre coque légère. Nous avions foncé à travers le pool, dépassé les entrepôts West India, descendu le long de Depthford Ridge et remonté à nouveau après avoir contourné l'île des chiens. Jones prit l'aurore dans le faisceau de son phare. Nous pûmes alors voir distinctement les silhouettes sur le pont. Un homme était assis à la poupe, tenant entre ses jambes un objet noir sur lequel il se penchait. À côté de lui, reposait une masse sombre qui ressemblait à un terreneuve. Le fils Smith tenait la barre, tandis que son père, dont la silhouette au torse nu se profilait contre le rougeoiement du brasier, enfournait de grandes pelletées de charbon à une cadence infernale. Peut-être avait-il eu des doutes au début quant à nos intentions, mais à nous voir imiter chacun de leurs tournants, chacun de leurs zigzags, il ne pouvait plus en conserver. À Greenwich, nous nous trouvions à environ 100 mètres derrière elle. À Blackwall, nous n'étions pas à plus de 80 mètres. J'ai au cours de ma carrière mouvementée chassé de nombreuses créatures dans de nombreux pays, mais jamais le sport ne m'a causé d'excitation sauvage de cette folle chasse à l'homme au milieu de la tamise. Régulièrement, mètre par mètre, nous nous rapprochions. Dans le silence de la nuit, nous pouvions entendre le allaitement et le martèlement des machines. L'homme sur le pont était toujours accroupi. Il bougeait ses bras comme s'il était occupé à quelques besognes. De temps en temps, il mesurait du regard la distance qui nous séparait encore et qui diminuait implacablement. Jones les héla et leur cria de stopper. Nous n'étions plus qu'à quatre longueurs. Les deux chaloupes filaient toujours à une vitesse prodigieuse. Devant nous, le fleuve s'étalait librement, avec Berking Level sur un côté et les marées désolées de Plumstead de l'autre. À notre appel, l'homme sur le pont sauta sur ses pieds et nous montra les deux points, tout en jurant d'une voix rauque. Il était d'une bonne taille et puissamment bâti. Comme il nous faisait face, debout, les jambes légèrement écartées pour se maintenir en équilibre, je pus voir que depuis la cuisse sa jambe droite n'était qu'un pilon de bois. Au son de ses cris rageurs, la masse sombre à côté de lui se mit à bouger. Il s'en dégagea un petit homme noir, le plus petit que j'ai jamais vu. Il avait la tête difforme et une énorme masse de cheveux ébouriffés. Holmes avait déjà sorti son revolver à la vue de cette créature monstrueuse et je l'imitais. Le sauvage était enveloppé dans une sorte de cap sombre ou de couverture qui ne laissait à découvert que le visage, mais ce visage aurait suffi à empêcher à un homme de dormir. Ses traits étaient profondément marqués par la cruauté et la bestialité. Ses petits yeux luisés étaient brûlés d'une sombre lumière. Ses lèvres épaisses se tordaient en un rictus abominable. Ses dents grincées étaient claquées à notre intention avec une fureur presque animale. « Faites feu s'il lève la main ! » dit Holmes doucement. Nous étions à moins d'une longueur maintenant et prêts d'atteindre notre proie. Je revois encore les deux hommes tels qu'ils se tenaient alors à la lumière de notre lanterne. L'homme blanc les jambes écartées hurlant insultes et jurons. Et ce gnome avec sa face hideuse et ses fortes dents jaunes qui faisaient mine de nous happer. C'était une chance que nous pussions le voir aussi distinctement, car sous nos yeux, il sortit de dessous sa couverture à un court morceau de bois rond ressemblant à une règle décollier et le porta à ses lèvres. Nos revolvers claquèrent en même temps. Il tournoya, jeta les bras en l'air et tomba de côté dans le courant avec une sorte de tout étranglé. J'aperçus un instant ses yeux menaçants parmi le blanc en remous des eaux. Mais au même moment, l'homme à la jambe de bois se jeta sur le gouvernail et le braqua à fond. La chaloupe pivota et fila droit sur la rive sud, tandis que nous la dépassions, frôlant sa poupe à moins d'un mètre. Un instant plus tard, nous avions modifié notre course, mais déjà, ils avaient presque atteint le rivage. C'était un endroit sauvage et désolé. La lune brillait sur cette grande étendue marécageuse, pleine de mars stagnante et de végétation croupissante. Avec un heure sourd, la chaloupe s'échoua sur la rive boueuse, proue en l'air, poupe dans l'eau. Le fugitif sauta du bateau, mais son pilon s'enfonça aussitôt dans le sol spongieux. Il se débattit, se tordit de mille manières, en vain. Il ne pouvait ni avancer ni reculer d'un pas. Hurlant de rage impuissante, il frappait frénétiquement la boue de son autre jambe, mais ses efforts ne faisaient qu'enfoncer plus profondément le pilon. Lorsque notre chaloupe vint atterrir tout près de lui, il était si fermement ancré dans la vase que nous fûmes obligés de passer une corde autour de sa poitrine afin de le tirer et de le ramener à nous comme un poisson. Les deux Smiths, père et fils, étaient assis renfrognés dans leur chaloupe, mais ils montèrent très docilement à notre bord lorsque Jones le leur commanda. Puis, il fallut tirer l'aurore que nous prîmes aux remorques. Un solide coffre de fer de fabrication indienne se tenait sur le pont. C'était évidemment celui qui avait contenu le trésor si funeste de Sholto. Il était d'un poids considérable et nous le transportâmes avec précaution dans notre propre cabine. La serrure était dépourvue de clés. Remontant lentement la rivière, nous dirigeâmes notre projecteur tout à l'entour mais sans voir la trace du petit monstre. Quelque part au fond de la tamise, dans le limon, reposent les eaux de cet étrange touriste. Regardez donc ici, dit Holmes en désignant les coutilles boisées. C'est tout juste si nous avons été assez rapides avec nos revolvers. Là, en effet, juste derrière l'endroit où nous nous étions tenus, était fichée l'une de ces fléchettes meurtrières que nous connaissions si bien. Elle avait dû passer entre nous à l'instant où nous avions fait feu. Holmes, suivant sa manière tranquille, sourit et se contenta de hausser les épaules. Mais quant à moi, j'avoue que j'eus le cœur retourné à la pensée de l'horrible mort qui nous avait frôlé cette nuit de si près. Et c'est la fin du chapitre 10, les amis. Ce sera donc également la fin de la lecture de ce soir et donc du live de ce soir. Nous passons à l'outro. Super kiffant ce chapitre 10. Vraiment cool. Vraiment cool. Et encore une fois, une nouvelle composante, une nouvelle corde à l'arc de Sherlock Holmes. Alors bien sûr, je dis à l'arc de Sherlock Holmes parce que ce sont des traits de la personnalité du personnage de Sherlock Holmes. Mais du coup, ce sont aussi des nouveaux, des nouvelles des nouvelles couleurs sur la palette d'Arthur Conan Doyle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que au final, il n'y a pas que le côté enquête, etc. Il y a tout un tas de choses qui viennent s'agglomérer autour de ça. Donc c'est hyper intéressant. Et là, du coup, le chapitre 10, c'était clairement un chapitre d'action et j'ai trouvé ça hyper sympa. C'était hyper prenant. L'attaque à la sarbacane pendant que les autres lui tirent dessus au revolver et tout. J'imagine trop la scène. Je trouve que la scène était très cinématographique. Donc encore une fois, ça ne m'étonne pas du tout qu'il y ait des adaptations cinématographiques ou en séries, etc. Je ne sais pas si on peut dire séries graphiques, ça m'étonnerait, mais il y a peut-être un terme. Enfin bon, bref. Mais je trouve ça très très sympa, ce côté aventure-action presque. Avec un petit côté exotique. Alors c'est sûr qu'il y a des mots un petit peu limite, un petit peu limite pour parler de l'hindou venant des îles Andaman. C'était ça, je crois. Mais ouais. Encore une fois, je vous le répète, il faut bien se dire que c'est une époque, etc. On ne peut pas juger des standards d'une époque par rapport aux standards de notre époque et de notre société. Enfin bref. Mais ouais, je pense que ça avait un côté exotique et ça a toujours un côté exotique de toute manière. Et c'est pour ça que ça a été ramené dans l'histoire pour le côté incongru, le côté vraiment rafraîchissant dans le sens c'est original, c'est étonnant. Je ne m'imaginais pas voir un mec avec une sarbacane contre des mecs avec un revolver sur une course-poursuite dans des bateaux. C'est un truc de fou. D'ailleurs, la course-poursuite dans des bateaux, c'est un truc de fou parce que vraiment, je pense n'en avoir jamais connu dans aucune oeuvre littéraire, dans aucune série, aucun film. Là, comme ça, ça ne me dit rien du tout. En tout cas, une course-poursuite en bateau qui se rapproche de ça, c'est-à-dire sur des petites embarcations, sur des fleuves en plein milieu de Londres, comme ça, donc en plein milieu d'une grande ville. Enfin ouais, ça ne me dit vraiment rien et autant on pourrait se dire que c'est embêtant parce qu'en bateau, tu ne vas pas vite et tout. autant par le style, Arthur Conan Doyle a réussi à nous mettre de la pression et de l'entrain. Donc on était quand même dans un rythme soutenu, etc. Et on était sous tension. Enfin ouais, je trouvais ça vraiment pas mal écrit du tout. Et je trouve ça très intéressant parce qu'en plus, du coup, ça implique d'autres problèmes qu'une course-poursuite en engin volant ou en engin terrestre. C'est-à-dire que là, tu tombes à l'eau, voilà quoi. A priori, je ne sais pas comment l'appeler malheureusement, mais la personne de petite taille, elle s'est noyée dans la tamise, du coup. Donc ouais, ça implique d'autres choses si tu tombes de ton moyen de locomotion. L'écoute aux portes, oui, mettons cela sur l'époque moins sympa qu'un Oompa Loompa. J'avoue. C'est marrant Oompa Loompa, j'ai vu il n'y a pas longtemps, j'ai revu il n'y a pas longtemps Charlie et la chocolaterie. Et ouais, j'ai trouvé ça vraiment bien. Je n'avais pas réagi. Enfin, de toute façon, c'est quelque chose qui m'arrive beaucoup en ce moment. Je rematte des trucs que je voyais beaucoup jeune et je vois à quel point ça m'a influencé. Et c'est vrai que Charlie et la chocolaterie, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Et pendant tout le visionnage du film, il y a plein de moments où je me disais putain, c'est ouf, cette expression, je l'utilise encore de nos jours, entre guillemets. C'est un truc de malade comment l'esprit infantile est très sujet et très malléable en fait et très sujet à se faire marquer au fer blanc des tas de choses. Mais bon, bref. D'ailleurs, il me semble que Charlie et la chocolaterie, je l'avais lu en bouquin et que j'avais été un chouïa déçu. Parce qu'en général, alors peut-être que j'extrapole et peut-être que je dis de la merde parce que j'ai un souvenir vraiment très 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 flou de cette lecture, mais en général, je trouve que souvent, les oeuvres cinématographiques, etc., inspirées d'oeuvres littéraires, sont souvent, surtout quand elles sont dans un thème, on va dire, familial ou adolescent, voire enfantin, je trouve souvent que l'adaptation cinématographique est encore plus enfantine, encore plus entre guillemets gamine, mais j'exagère. Et là, il me semblait que ça m'avait choqué justement de me rendre compte qu'au final, Charlie et la chocolaterie, je trouvais que c'était vraiment le bouquin, si je ne dis pas de conneries, parce qu'encore une fois, c'est très flou dans mon esprit, mais si je ne dis pas de conneries, le bouquin m'avait semblé vraiment pour les enfants, alors que le film, je trouve qu'il va aussi pour tout le monde. Donc ouais, ça m'avait étonné que je sois dans ce sens-là pour une fois. Enfin bon, bref, je divague. J'espère que la lecture de ce soir vous aura plu. Moi, elle m'a bien plu. Encore une fois, comme je le disais, on découvre tout un tas de facettes différentes. C'est un vrai kaleidoscope Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Je suis content d'avoir retenté de lire du Sherlock Holmes autre que Le Chien des Baskervilles. Comme ça, je pourrais dire « Ouais, mon préféré, c'est le Signe des Quatre » et que ce soit vrai que j'ai un préféré parmi deux. Yeah ! Mais ouais, franchement, le Signe des Quatre, j'accroche beaucoup. Je trouve ça très prenant en fait, c'est ça le truc. Je trouve ça très facile d'entraîner dedans. Tu te laisses guider, voilà, t'es sur des rails. T'as juste à lire. Non, franchement, c'est très bien. Très bien, c'est très bien. Mais après, en fait, c'est une lecture agréable et tout, mais je dirais que c'est... En fait, c'est marrant parce que paradoxalement, je dirais que c'est une lecture facile dans le sens où on pourrait se dire il y a de la déduction, il faut réfléchir, il faut ceci, il faut cela. Mais en fait, je trouve, à titre perso, qu'il n'y a pas suffisamment d'indices de toute manière pour que tu puisses toi-même mener ton enquête. Donc en gros, t'es très sujet à juste suivre les déductions de Sherlock Holmes et des autres personnages. Donc en fait, t'es très sujet à juste vivre l'action au tenté. C'est-à-dire que t'es obligé d'être dans le moment de la narration et dans le moment de l'histoire qui défile. Donc en fait, c'est très simple, je trouve très facile parce que, comme je le disais, t'es un peu guidé, t'es un peu sur des rails. T'as juste à vraiment te laisser porter et te laisser raconter en quoi l'enquête est incroyable, en quoi l'enquête est compliquée, en quoi le génie de Sherlock Holmes réussit à déjouer tous les pièges et à trouver les déductions adéquates. Donc ouais, je trouve que c'est une lecture agréable et facile. Je vais dire qu'en tant que spectateur, on est relativement passif, je trouve, dans cette oeuvre. Ce qui, je trouve, n'est pas l'image qu'on donne habituellement à Sherlock Holmes. J'ai l'impression que Sherlock Holmes, traditionnellement, on se dit c'est des enquêtes, c'est du policier, il va falloir réfléchir, mais c'est vrai que je trouve pas. Je trouve pas des masses. De toute façon, il faut se suivre, c'est vrai, on n'a pas tous les éléments pour deviner nous-mêmes. Bah ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je sais pas, enfin, après, je sais pas, peut-être qu'on consomme d'une manière différente les bouquins, parce que, par exemple, le bosquet de Kyle, la dernière fois, disait, ah, je pense que j'ai une théorie et tout, donc peut-être qu'il y a moyen d'essayer de lire entre les lignes et tout. Et c'est vrai qu'il y a ce lieu commun, entre guillemets, enfin voilà, j'ai l'impression d'entendre très souvent des gens dire ça, de lire des textes policiers. D'ailleurs, je vais pas faire de généralité, je vais vraiment pas faire de généralité, mais je vais dire qu'il y a un gros public de littérature policière, d'enquête, et j'ai l'impression que beaucoup de femmes, de... En fait, je fais forcément une généralité, mais j'ai l'impression que beaucoup de femmes de 30 à 50 ans lisent ça, quoi. Et en tout cas, moi, j'en connais beaucoup dans mon entourage, voilà, pour éviter de faire une généralité. Mais en fait, c'est marrant parce qu'il y a souvent ce truc de... Ah, je me suis pas douté de la fin. Moi, j'avais pensé qu'un tel, c'était un tel, que lui, c'était le tueur depuis le début, que machin, machin. C'est marrant parce que, ouais, moi, j'ai relativement peu ce... cet automatisme-là. Genre, c'est vrai que... En fait, je lis pas beaucoup d'oeuvres de littérature policière non plus, faut dire. Mais c'est vrai qu'en tout cas, avec les Sherlock Holmes, j'ai pas du tout cette mécanique-là, je sais pas pourquoi. Mon cerveau se met pas dans ce mode-là. Mon cerveau se met pas en mode je veux résoudre l'affaire. Mon cerveau se met en mode je veux voir comment il résout l'affaire. L'écoute aux portes, ce qui est bien, c'est quand il fait référence à des enquêtes précédentes, tout se mêle en quelque sorte. Ouais, c'est marrant aussi, je pensais pas que c'était à ce point, mais il y a l'air d'avoir vraiment une cosmologie de Sherlock Holmes, en fait. Toutes les nouvelles et romans d'Arthur Codendall semblent former vraiment un tout. Donc ça peut être drôle, je pense, même si très souvent, j'ai l'impression que c'est uniquement des clins d'œil, mais ça peut être très sympa d'avoir fait la lecture complète, je pense. Enfin bref, sur ces bonnes paroles, chers amis, je veux vous laisser. Ce fut un live fort agréable et j'apprécie bien la lecture pour le moment, donc ça fait grave plaisir. le quatrième et dernier live de lecture sur cette œuvre aura lieu vendredi avec les deux derniers chapitres, donc vendredi 21h si vous voulez être là pour le dénouement final, puisque là, ça y est, a priori, Sherlock Holmes et Watson ont arrêté les coupables, donc là, je pense qu'on va être sur l'explication du pourquoi, du comment, donc ça va être certainement la partie la plus intéressante, de toute façon. Et sinon, ensuite, je ne sais pas encore avec quoi j'enchaînerai en termes de lecture, comme je le disais, n'hésitez pas à me proposer. De toute manière, en général, entre deux lectures, je fais une pause, mais là, vu que je viens de reprendre les lives, est-ce que je vais faire une pause et ne pas live de lecture mardi prochain ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous tiens là au courant sur les réseaux, comme d'habitude, de toute manière. Facebook, Twitter, Discord, j'annonce tous les lives. Le lundi, en plus, je vous mets un post avec le programme de la semaine. Donc voilà, c'est vraiment facile de suivre normalement. Et sinon, pour cette semaine, on a aussi un live dimanche à 15h de découverte de l'univers League of Legends. Un live, vraisemblablement, je ne suis pas sûr, mais je pense, demain, 21h, sur Sea of Thieves, très certainement, en compagnie de Walkyrax, très certainement, je pense. Et puis, peut-être d'autres lives, encore une fois, un petit peu spontanés. Je vous tiens au courant. Je vous tiens au courant et je vous préviens sur les réseaux, comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un j'aime un commentaire à partager la vidéo, à vous abonner ou à mettre un j'aime pas si telle est votre appréciation sur la lecture, enfin voilà, votre avis sur la lecture, sur le live dans son intégralité ou même sur des choses que je discute en introduction qui n'a pas de rapport vraiment à la lecture ou dans les pauses. Je discute de tout un tas de sujets. Donc, si vous voulez réagir là-dessus, donner votre avis, etc., il n'y a pas de soucis, j'aime bien parler avec vous et j'essaie de répondre au maximum à tout le monde. Pour le moment, j'y arrive. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Allez, trêve de bavardage, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit et vous dis à la prochaine. Prenne une prochaine lecture, une prochaine partie de découverte, une prochaine partie de découverte, ouais, prochaine découverte, une prochaine partie de gaming. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501